ça fait déjà quelques minutes qu'on discute de sujets qui sont passionnants on aurait pu les mettre en on a parlé des meilleurs trucs vous avez tout raté c'est dommage c'est vraiment dommage peut-être qu'on y reviendra tout à la fin du podcast restez bien jusqu'à la fin de toute façon de bout en bout bon Frédéric Lange aujourd'hui très content de t'accueillir je remercie M. Tonkinet qui a permis la mise en contact la mise en contact donc je lui passe un petit bonjour à Aymeric Frédéric très content salut Jérôme écoute je suis très content également d'être présent sur ton podcast ouais voilà bon je pense que ça va se sentir qu'il y a un enthousiasme alors j'ai un enthousiasme sur 100% de mes épisodes ou presque généralement un enthousiasme naturel ouais sinon je ne ferai pas le podcast sinon j'aurai arrêté je pense que les gens comprendraient que ça commence à me saouler mais non ça ne me saoule pas parce que les sujets qu'on aborde les sujets que j'ai la chance d'aborder avec mes invités sont souvent intéressants même quand ça sort un petit peu des carcans là ça ne va pas sortir des carcans on va être vraiment dans la santé longévité peut-être même biohacking on va voir c'est ce dont on parlait tout à l'heure bon et parce que ça monte les tendances montent sur le bienveillir sur l'esthétique aussi on ne pourra jamais me faire croire qu'on détache l'esthétique du bienveillir je pense qu'il y a une grosse composante de superficialité d'apparence on va revenir là-dedans je vais te laisser te présenter pour démarrer comme d'habitude pour situer je m'appelle Frédéric Lange j'ai 44 ans je suis médecin je suis spécialisé en chirurgie plastique donc je m'occupe de rendre les gens de gommer leur complexe par la médecine et notamment par la chirurgie et je crée un petit peu de contenu également sur les domaines de la santé de la beauté de la longévité et comme tu l'as très bien dit avec une très belle formule on ne peut pas nous faire croire qu'il faut séparer l'esthétique de la santé puisque ça va de pair alors en fait quand on devient chirurgien plasticien on apprend à opérer des gens donc on apprend la partie technique et dès qu'on bon ça fait à peu près entre 13 ans que j'exerce et plus on évolue dans sa carrière dans son expérience plus on se rend compte en fait qu'on ne peut pas détacher ça de la vie qui va à côté c'est-à-dire que ça n'a absolument aucun sens de faire des gestes esthétiques des injections des opérations à quelqu'un qui par ailleurs a une mauvaise santé un mode de vie négatif qui va avoir un impact négatif sur son apparence et donc en fait tout ça ça converge la santé et la beauté et plus on avance en expérience plus on voit les intrications qu'il y a entre les deux bon et entre alors chirurgien plastique est-ce que tu peux me rappeler la différence non-toir qu'il y a entre le plastique et l'esthétique alors c'est le même diplôme le diplôme s'appelle chirurgie plastique esthétique et reconstructrice donc la chirurgie plastique c'est la chirurgie qui touche toutes les parties superficielles du corps c'est-à-dire la peau la graisse les couches superficielles contrairement à la chirurgie des os la chirurgie des viscères etc donc ça c'est pour la chirurgie plastique et puis il y a il y a plusieurs pendants il y a la chirurgie reconstructrice qui va être la chirurgie qui s'occupe de réparer les délabrements du corps qui soit dû à des accidents qui soit dû à des cancers qui soit dû à des certaines pathologies pour faire très concret un chirurgien plasticien quelqu'un qui se casse la jambe en moto et qui a l'os à l'air il faut couvrir l'os pour éviter l'amputation ça c'est le chirurgien plasticien quelqu'un qui a perdu 60 kilos qui a la peau qui pend qui a des séquelles de son amégrissement c'est le chirurgien plasticien qui s'occupe de la reconstruction quelqu'un qui a un gros cancer de la peau au niveau du visage ou de la paroi abdominale on fait un trou pour retirer le cancer et le chirurgien plasticien va faire la reconstruction pour réparer parce qu'on ne peut pas vivre avec les organes à l'air ou alors les muscles du visage à l'air donc ça c'est pour la partie qu'on appelle chirurgie reconstructrice et la partie chirurgie esthétique donc c'est toujours un des rôles du chirurgien plasticien là ça va concerner l'apparence la beauté de façon générale donc il y a une partie qu'on appelle morphologique avoir je ne sais pas moi des lèvres plus pulpeuses avoir plus de boitrine ça c'est la morphologie l'apparence et il y a toute une partie qui est anti-âge et anti-âge c'est lutter contre les signes apparents du vieillissement donc en fait la chirurgie plastique c'est souvent en fait on l'associe alors moi j'ai toujours je me suis toujours à mon humble niveau donné comme mission de redorer un peu le blason des plasticiens puisque c'est une chirurgie qui malheureusement est extrêmement mal relayée médiatiquement chirurgie plastique ben toi quand tu dis chirurgie plastique j'ai dit à quoi tu penses comme ça instantanément encore toi t'es biaisé nip-tuc nip-tuc c'est pas ce qu'il y a de pire c'est à dire que souvent tu dis chirurgie plastique à quelqu'un dans la rue voilà il va penser téléréalité il va penser ce qu'on appelle les ratés de la chirurgie plastique les créatures les Bogdanoff tous ces trucs là et bon ils n'ont jamais fait de chirurgie puisqu'ils venaient d'une autre planète c'est un peu différent c'est vrai et on pense à ça alors ça existe attention attention il y a des zinzins en chirurgie plastique il y a des médecins qui sont des zinzins il y a des patients qui sont des zinzins tout ça ça existe mais c'est vraiment c'est vraiment très minoritaire en fait c'est pas représentatif et c'est surtout que c'est une discipline médicale à part entière qui est très noble puisque la chirurgie plastique alors moi je te donne par exemple ce que dans mon cursus moi qui ai un cursus de chirurgien plasticien classique ce que j'ai fait j'ai fait pour devenir chirurgien plasticien je me suis occupé des grands brûlés c'est la chirurgie plastique je me suis occupé d'enfants qui avaient des malformations ce qu'on appelle les fentes qu'on appelait avant les becs de lièvre etc des enfants qui ont des déformations de la boîte crânienne qu'on appelle les craniosténoses j'ai fait la chirurgie de la main les doigts amputés ça c'est les chirurgiens plasticiens qui font ça aussi j'ai fait de la cancérologie j'ai fait des séquelles d'amaigrissement des séquelles d'accident on fait énormément de trucs ça va de la transplantation de l'orteil jusqu'à la grève de cheveux donc en fait on connait le corps en entier l'anatomie entière et c'est une spécialité qui est très noble qui est passionnante qui est passionnante et en fait c'est hyper injuste le traitement qui est l'image dont on souffre parce que l'image elle est très très réductrice mais c'est parce que c'est la faute des chirurgiens plasticiens c'est à nous d'expliquer ça parce que si on laisse les journalistes en parler on a toujours un gros biais un gros biais je ne sais pas à qui c'est la faute en 100% mais effectivement il y a un peu cette impression qu'il y a un côté noble dans le fait de guérir de redonner une forme convenable de réhabiliter il y a un truc formidable et à côté de ça effectivement se refaire faire le nez ou avoir les lèvres de je ne sais plus je ne sais pas qui il y en a de plus en plus qui s'affichent sur le réseau avec des trucs de fou avec du botox partout tu dis attends en fait est-ce qu'on fait le même métier techniquement oui mais pour deux cas différents il y a toujours cette question c'est est-ce que ce métier participe à la beauté de ce monde ou est-ce que ce métier participe à la tragédie ou au drame de ce monde les deux tu as parfaitement raison il faut savoir que c'est une discipline assez jeune la chirurgie plastique enfin la chirurgie reconstructrice ça existe depuis très longtemps mais la chirurgie plastique moderne on va dire c'est une discipline assez jeune et donc elle souffre en particulier de cette jeunesse et de l'esprit du moment donc effectivement il y a beaucoup d'abus il y a beaucoup de il y a beaucoup de d'extravagance et c'est ce qui est malheureusement c'est ce que l'on voit c'est toujours les abus quand c'est bien fait ça ne se voit pas ça ne se perçoit pas mais donc il y a un biais de confirmation là-dessus mais elle souffre un peu de ça je pense que dans une époque un petit peu voilà on est dans une époque un peu outrancière mais c'est parce que c'est une discipline qui est jeune je pense ma vision de l'évolution à mon avis c'est le début l'époque outrancière on n'en est qu'à ses débuts je pense oui oui je parlais sur la chirurgie plastique oui oui et je pense que on devrait avoir un âge de raison qui s'installera avec une chirurgie plastique qui soit beaucoup plus voilà qui soit beaucoup plus en phase avec la médecine avec ce que c'est que la santé avec ce que c'est que la beauté parce que évidemment quand on voit des choses disproportionnées si ça choque et ça interpelle tout le monde ça a de bonnes raisons donc quand on voit des silhouettes qui ne sont pas censées exister des lèvres qui sont énormes etc là on est dans des phénomènes un peu de société et de mode et probablement dans 10 ans on regardera ça de façon on trouvera ça grotesque de la même façon que quand on regarde comment on était habillé il y a 10 ans ou quand on regarde je ne sais pas moi la tectonique on trouve ça grotesque aujourd'hui il y a quelques années après et donc ça c'est la mauvaise pratique entre guillemets mauvaise pratique c'est des pratiques qui évolueront et je pense qu'il y aura une espèce de sagesse où la chirurgie plastique va être beaucoup plus en phase avec vraiment la santé et la beauté la beauté universelle la beauté éternelle c'est-à-dire la beauté qui est en lien avec la santé on ne peut pas complètement séparer la beauté et la santé c'est deux choses qui vont ensemble c'est pas pour rien qu'on trouve quelqu'un de jeune plutôt plus attirant que quelqu'un qui est à la veille de sa mort c'est parce que la santé et la beauté sont très très liés et les séparer c'est artificiel alors je suis d'accord je pense que ça devrait être imbriqué et ça devrait avoir un lien qui est absolument concomitant effectivement tu vois beauté santé la beauté est censée être le reflet en tout cas l'extérieur est censée normalement être plus ou moins le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur si t'es en santé normalement la peau sera en bonne santé les yeux les dents tout ce que tu veux et de même la beauté normalement tu vas me dire ce que t'en penses c'est un peu un constat évolutif la beauté est censée être l'extériorisation d'une génétique favorable c'est parce qu'on est musclé ou c'est parce qu'on est beau c'est parce qu'on a certaines caractéristiques physiques qu'on a une génétique favorable par exemple à la reproduction je ne vais pas citer tous ceux qui parlent beaucoup de ces théories là mais c'est quelque chose qui semble tenir bon et on voit bien qu'entre quelqu'un qui est factuellement beau et quelqu'un qui est factuellement moche il y a quand même une attirance qui se fait sexe opposé ou homo sexe même d'ailleurs qui est évidente déjà là dessus ton avis je crois que ta définition de la beauté c'est marrant c'est une définition un peu pour avoir un chirurgien plasticien c'est à dire que tu as parfaitement raison mais ça c'est une des définitions de la beauté parce que si tu demandes à un philosophe qu'est-ce que c'est que la beauté il n'aura pas du tout la même réponse la beauté c'est quelque chose c'est une sensation donc la beauté c'est dans l'oeil de celui qui regarde tu sais donc c'est il y a à partir du moment là on parle de la beauté humaine ouais mais même pourquoi quelqu'un si je montre ta photo ou ma photo à une certaine personne on va te trouver très beau et une autre personne on va te trouver très moche pourtant tu es la même chose tu as la même génétique et tu incarnes la même chose donc ce qu'on appelle la beauté c'est une sensation avant tout c'est une sensation avant tout dans la définition dans la définition littérale du mot maintenant tu as raison en tant que moi quand je parle de la beauté en tant que chirurgien plasticien ça ne me choque pas d'avoir des gabarits des mesures souvent il y a quelque chose qui est assez admis c'est que la beauté scientifiquement la beauté ça se rapproche un petit peu de la notre cerveau fait une espèce de moyenne de son entourage des gens qui l'observent et ce qui se rapproche de cette moyenne est plutôt considéré comme beau ce qui s'en éloigne énormément est plutôt considéré comme laid c'est un truc un peu évolutif ça c'est qui permet au cerveau humain de reconnaître une personne malade personne malade en fait on est programmé pour attention quelqu'un est malade instinctivement tu n'en approches pas trop tu vas être malade toi aussi et donc en fait on a toute cette partie du cerveau reptilien qui nous fait appréhender la beauté à travers ça des notions de survie de protection etc évidemment aujourd'hui on est plus on a un cerveau qui s'est sophistiqué et qui fonctionne plus complètement comme ça mais on a encore un peu de ça en nous bien sûr oui plus que ça et donc ça rejoint ce que tu disais quelqu'un de musclé par exemple un homme musclé ça va être un cerveau peut le percevoir comme un homme qui est une personne pour un protecteur exactement en reproduction etc pour faire des raccourcis etc donc on est toujours pardon je finis excuse moi Jérôme on est toujours la synthèse de ces fonctions vitales reptiliennes qui ont permis à l'humain de survivre et de se développer pendant des millions d'années et puis le cerveau sociétal le cerveau audio-cortex qui fait que voilà on y ajoute de la raison de l'intellect de la civilisation de la culture etc donc on est toujours la synthèse de tout ça mais sur moi sur tout ça alors si je veux parler j'ai l'impression que la beauté est censée incarner la santé et tu dis qu'il y a un lien qui est très fort j'ai l'impression que c'est censé être le cas que ça a été le cas pendant des décennies et qu'aujourd'hui il commence à y avoir un détachement c'est à dire que alors je sais pas à quoi c'est dû peut-être que c'est je n'avais pas prévu de partir sur des réflexions un peu plus sociétales et bon du coup on va y rester un petit peu et sur ton métier aussi je suis intéressé avant de te poser des questions un peu plus techniques sur les produits sur les techniques les astuces pour paraître plus jeune etc mais rentrons dans le vif du sujet tu vois j'ai l'impression qu'il y a quelques années ou pendant des décennies comme je le disais le fait de se retoucher il y avait une espèce de honte il y avait quand même un truc une pseudo culpabilité de dire je vais me faire apparaître comme quelque chose que je ne suis pas réellement à l'origine donc en fait je vais tricher sur la démonstration de mes jeunes ou je vais tricher sur la démonstration de qui je suis en réalité je pense qu'il y a 10-20 ans alors il n'y avait peut-être pas autant de retouches de prothèses mammaires par exemple mais c'était quelque chose on ne le disait pas on ne le montrait pas nécessairement on n'en parlait pas les filles n'en parlaient pas les mecs qui se faisaient greffer des cheveux c'était pareil c'était fallait que ça passe absolument inaperçu donc il y avait une espèce de je joue avec ma génétique mais je le cache un petit peu parce que je triche et j'ai l'impression que plus ça va moins cette triche enfin cette triche elle est montrée elle est elle est elle est elle est plus cachée jusqu'à je suis quand même j'ai quand même vu pour la petite anecdote parce que c'est sur cette anecdote que j'ai pensé à ça que j'ai pris ce recul là j'ai vu c'était dans un beach club ici à Bali il y avait une fille qui s'était fait donc un maillot de bain qui s'était fait refaire la poitrine et qui avait les coutures sous le maillot et j'étais assez étonné alors pas d'un point de vue santé j'y connais rien je sais pas si elle avait le droit ou si c'est c'est dangereux ou pas de se promener comme ça pour les germes ou quoi tu vois mais la réflexion je me suis dit tiens c'est quand même bizarre parce qu'elle n'a pas de elle se cache pas c'est à dire que à la vue de tous ça démontre qu'il y a eu une opération mammaire et je le dis pas en mode critique je le dis en mode réflexion en mode prise de recul j'ai l'impression que ça il y a quelques années c'était pas possible c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune problématique à se montrer modifié et à montrer que les modifications qui ont été faites enfin j'ai fait des modifications regardez je me montre tel que je suis avec mes modifications je transmets un message de valeur qui en fait n'est pas le mien réellement puisque c'est que de la retouche tu vois en gros et j'ai eu plus aucun problème avec ça et donc ça me fait bizarre parce que t'es censé vouloir en fait quand tu fais une retouche c'est ça c'est que t'es censé vouloir montrer quelque chose une valeur interne et en fait maintenant il n'y a pas de problème regardez j'ai fait des retouches et donc je trouve que ça dit beaucoup sur l'intention et le message qui est passé et l'intention qu'il y a de faire des changements alors qu'est-ce que ça t'inspire ? ah ben c'est très intéressant il y a beaucoup de choses j'aurais dû prendre un papier et un crayon pour noter au fur et à mesure parce que je vais oublier c'est très intéressant premièrement la vocation de la chirurgie plastique c'est de la médecine la médecine c'est soigner les gens donc c'est pas censé être là pour véhiculer un message on se met pas des prothèses pour véhiculer un message on est censé normalement médecin soigner les gens et qu'est-ce qu'on soigne quand on soigne un patient on soigne un chirurgien plastique il va soigner un complexe on est pas pour soigner une petite poitrine une petite poitrine par exemple cet exemple ce que tu l'as pris c'est pas une maladie une petite poitrine ça fait partie de la diversité des volumes qui existent c'est pas considéré comme une maladie néanmoins on peut souffrir d'un complexe quelqu'un qui a déjà eu un complexe il y a une dichotomie totale entre l'intensité du complexe et ce qu'on pourrait appeler le défaut esthétique c'est-à-dire on peut avoir un gros nez comme moi et en avoir rien à faire et se sentir très bien il n'y a aucune raison de consulter un chirurgien plasticien si on est bien dans ses baskets quelle que soit son apparence donc en fait le but c'est surtout pas de gommer des défauts de rendre tout le monde pareil d'uniformiser la beauté d'uniformiser l'humain ça c'est absolument pas la vocation à la chirurgie plastique le but c'est quand on a un complexe quand on n'est pas bien dans ses baskets sur sa poitrine son n'est n'importe quoi si ce complexe alors ça peut passer avec le temps avec l'âge en faisant un travail mais si ça passe pas la chirurgie plastique elle peut aider dans ce sens là ça c'est de la médecine donc ça ça aide ça c'est le premier truc maintenant ce que tu parles de la démocratisation effectivement il y a quelques dizaines d'années c'était un sujet très tabou qu'il est moins aujourd'hui parce que il y a eu cette démocratisation parce qu'il y a des actes qui sont plus pratiqués et que voilà c'est passé dans les mœurs de la même façon qu'on n'aurait pas idée aujourd'hui je sais pas moi qu'il y a un tabou sur le fait de se coiffer de se maquiller ou de bien s'habiller on trouve ça normal de s'emmélir avec des artifices des artifices on trouve ça tout à fait normal personne dirait mais ouais non mais non faut pas se maquiller enfin si je sais qu'il y a des gens qui le disent mais il y a peu qui considèrent ça comme un tabou c'est en train il y a deux camps pardon et d'ailleurs il y a deux camps il y a deux camps et des deux côtés du spectre c'est pas uniquement tout à fait tout à fait et donc aujourd'hui c'est passé plus dans les mœurs maintenant sur le corps il y a quelque chose de particulier il y a quand même des similitudes avec par exemple la coiffure le maquillage l'habillement c'est que ça touche à l'intégrité du corps la médecine de façon temporaire la chirurgie de façon définitive puisqu'il y a des cicatrices et donc ça touche aussi au côté un petit peu sacré du corps côté un petit peu voilà là ça touche un petit peu à la foi personnelle il y a beaucoup de gens qui considèrent que le corps est quelque chose de sacré ça rejoint un peu la foi religieuse etc et ils disent bon voilà moi je veux pas intervenir de façon invasive sur mon corps j'ai pas été créé entre guillemets par Dieu pour ça ça touche à ça donc voilà effectivement il y a tout ça qui s'entremêle aujourd'hui tu as raison il y a une démocratisation cette démocratisation bon je crois pas qu'elle soit négative du moment que la formation est bonne ce que je trouve déplorable en revanche c'est la mode de la chirurgie plastique ça ça concerne pas tout à fait la dame que tu décrivais mais quand je vois des influenceurs qui eux ont de l'influence sur les personnes jeunes comment dire des personnes des influenceurs merci des influenceurs qui influencent des personnes influencades c'est ça et quand je vois je me suis pas creusé c'est ça c'est le mot que j'ai cherché eux qui prônent la chirurgie plastique comme un lifestyle ça je trouve ça je trouve que c'est une erreur intellectuelle ça je trouve que c'est déplorable il y en a il y en a qui le font ça mais oui des influenceurs par exemple télé-réalité ouais 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 français d'oubaillot ou français français enfin tu vois un peu télé-réalité et tout qui disent ouais lundi super je suis sorti dans tel resto etc mardi j'ai fait des super soirées chez machin chez Louis Vuitton mercredi je me suis fait injecter j'ai été chez le chirurgien plasticien non ça ça vend un lifestyle et ça je trouve que ça intellectuellement explique faire passer ce message là devant une audience jeune influençable peut-être mal dans sa peau par rapport à son âge etc ça c'est quelque chose de moralement intellectuellement condamnable je trouve bon ça engage que moi et puis il y a aussi souvent une certaine forme d'hypocrisie sur ne reproduisez pas ne faites pas non mais il n'y a que moi etc et derrière quand tu montres et quand tu vends le package t'es obligé de donner envie quand t'es en train d'associer la chirurgie au luxe à la réussite et à la popularité faut bien t'imaginer que les gens à qui tu tu prodigues ce message vont vouloir tout le package ou en tout cas vont penser que l'un entraîne l'autre c'est ça en fait les deux extrêmes sont déplorables c'est à dire que quelqu'un qui a eu visiblement de la chirurgie plastique qui prétend qu'elle n'a rien eu et qui vend de sa beauté qui vide son image et de sa beauté en faisant croire qu'elle n'a jamais eu de chirurgie plastique c'est un peu un peu mentir aux gens et d'un autre côté être exubérant sur la chirurgie plastique être prôné la chirurgie plastique alors que c'est quelque chose de coûteux que c'est quelque chose qui a certains risques etc ça me paraît aussi ça me paraît aussi un peu outrancier donc en fait je pense qu'il devrait y avoir une certaine pudeur on peut avoir une démocratisation mais on devrait avoir quand même une certaine pudeur vis-à-vis de ça pas forcément avoir un tabou mais sans le mettre en avant de façon ostentatoire je pense que c'est quelque chose qui relève de l'intime ça devrait relever de l'intime puisque c'est de la santé donc la santé ça relève aussi souvent de l'intime bon alors question sensible c'est à partir de là que je vais commencer à travailler un petit peu allez vas-y je vous prépare je vais prendre une gorgée de café est-ce qu'on a des retours des statistiques de satisfaction et d'acceptation après une retouche de chirurgie esthétique prenons l'exemple d'une personne peu importe femme ou homme qui aurait un complexe de nez qui se ferait retoucher le nez par chirurgie esthétique est-ce qu'on a des grands chiffres qui montraient qu'après cette retouche là effectivement on a corrigé le complexe ou on en a créé de nouveau ah oui oui absolument alors le nez c'est le pire exemple puisque le nez c'est l'opération de chirurgie plastique où le taux de satisfaction est le plus bas mais c'est 82% donc tu vois c'est quand même assez élevé je te prends l'exemple de l'augmentation amère parce que là c'est vraiment l'augmentation amère c'est à dire les prothèses c'est pas moi qui en parlait en premier enfin si mais là non c'est un très bon exemple parce que quand on a une petite poitrine et qu'on est complexé par ça le fait d'avoir une augmentation amère on a un taux de satisfaction de 98% donc c'est super élevé c'est super élevé donc c'est pas du tout une question sensible il y a lorsque les ça a été il faut imaginer alors en fait souvent on imagine que les chirurgiens plasticiens ne s'intéressent qu'à l'apparence qu'au fric etc c'est pas le cas c'est pas le cas c'est sûr que il y a toujours l'argent c'est jamais loin quand il y a la chirurgie esthétique et donc il y a toujours ces ambiguïtés là mais moi qui fréquente beaucoup de chirurgiens plasticiens dans les congrès etc la grande majorité la grande majorité ce sont des gens honnêtes bienveillants éthiques et c'est des médecins avant de c'est pas des businessmen c'est des médecins alors évidemment il y a des oui c'est l'image c'est l'image qu'on en a beaucoup qui a été véhiculée par les oui oui tout à fait c'est pas des c'est pas mais ça existe attention Jérôme ça existe mais c'est pas la majorité moi c'est un petit peu un des messages que je fais passer c'est pas la majorité t'as raison ça existe peut-être que plus dans certains métiers mais c'est pas la majorité la majorité je te dis ce sont des médecins des gens qui déjà avant des chirurgiens plasticiens ils ont fait 13 ans de médecine ils ont été à la fac de médecine ils sont pas inscrits en médecine pour devenir millionnaires sinon ils auraient fait de la finance ils auraient fait autre chose donc ce sont des médecins et la plupart sont bienveillants éthiques etc en particulier en France après on pourra parler de ça si il y a des cultures différentes dans le monde et donc oui pour revenir à ta question oui 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 ça permet pas dans 100% des cas c'est pas toujours couronné de succès notamment sur le complexe entre guillemets mais les les gestes ils sont pratiqués qu'à partir du moment où le taux de satisfaction en fait en médecine on résume toujours en bénéfices et en risques et il faut toujours qu'on ait des bénéfices largement supérieurs au risque et en chirurgie plastique oui oui on a des taux de satisfaction qui sont très élevés et des patients qui sont contents et souvent ça change des vies en fait c'est dur à imaginer mais ça change des vies on a des bon bah je te donne un exemple idiot mais frappant on a beaucoup de patientes que l'on voit avant les opérations je te parle des patients qui sont vraiment complexés patientes allez on reprend l'exemple de la poitrine patiente petite poitrine qui le vit très mal parce qu'on peut avoir une petite poitrine et être parfaitement épanoui encore heureux mais voilà une patiente qui a pas de poitrine qui le vit très mal donc on voit cette patiente en consultation elle vient elle est un peu timide elle est voûtée elle est pas maquillée elle est pas sûre d'elle voilà on fait l'opération on la revoit en contrôle six mois après il m'est déjà arrivé de pas reconnaître une patiente c'est à dire posture différente intonation différente apparence différente maquillée différemment une confiance en soi entre temps elle a changé de boulot elle s'est séparée de son mec ou au contraire elle a trouvé un nouveau mec enfin oui franchement ça change de vie quand on a des patientes comme ça là on peut estimer qu'on a bien fait son tâche parce qu'on a opéré une patiente qui vraiment on avait vraiment besoin on l'a soignée on l'a guéri pas la poitrine c'était juste le vecteur mais on l'a guéri puisqu'on est intervenu dans sa vie elle a objectivement elle est mieux ça c'est top ça c'est la médecine bien faite alors ça ce cas j'imagine qu'il est formidable à quel point il est fréquent ou à quel point il est rare et est-ce que dans la majorité des cas il n'y aurait pas une espèce de courbe un peu à la dopamine où les premières semaines les premiers mois complexe résolu confiance absolue et puis finalement ça retombe et quelques semaines quelques mois plus tard on revient voir le chirurgien ah oui j'ai envie de me refaire ça ouais ouais je vois ce que tu veux et en fait finalement c'est on pense corriger le complexe on corrige pas le complexe enfin on corrige le complexe X mais on corrige pas le ouais ouais le fond du truc le processus voilà le processus du complexe qui fait qu'en fait il va se décaler ailleurs je vois parfaitement ton propos ça c'est quelque chose qui revient souvent franchement c'est pas le cas ça existe encore une fois ça existe il y a ce qu'on appelle la dysmorphophobie c'est à dire j'aime pas mon nez je me refais faire le nez ah bon voilà le nez ça va mieux maintenant j'aime pas cette ride je vais faire cette ride ok maintenant je l'ai fait ça va mieux maintenant je vais faire la poitrine ok j'ai fait la poitrine ça va mieux maintenant je veux faire les fesses ok j'ai fait les fesses ça ça existe c'est peanuts c'est rien c'est malheureusement c'est ce que l'on peut voir parfois dans les médias etc donc c'est normal que tu aies cette image puisque c'est quand même c'est un peu impensif et c'est ce que l'on voit ce que l'on voit la grande majorité des gens 99,9% des patients qu'on voit c'est monsieur et madame tout le monde c'est toi c'est moi c'est le banquier c'est la coiffeuse c'est la caissière c'est voilà qui a un complexe qui fait son truc et qui se sent mieux si c'est réussi évidemment et basta ça c'est la grande majorité des gens maintenant les gens qui souffrent de dysmorphophobie qui ont un mal-être profond et qui expriment ce mal-être par leur apparence et qui sont toujours en quête de quelque chose etc ça existe c'est pas la grande majorité des cas ce serait triste mais donc t'es capable de le sentir alors on est censé être capable attention on se plante parfois je te dis pas qu'on se plante pas bien faire son taf c'est repérer les patients qu'on peut aider et bien faire son taf c'est être capable en tant que chirurgien plasticien de dire non non je vais pas vous satisfaire non vous allez pas être contente non vos attentes sont inaccessibles non vous serez jamais contente non vous êtes vous êtes pas dans le problème c'est pas dans votre poitrine c'est dans votre tête ça c'est bien faire son taf c'est très difficile on est pas psychologue et puis c'est des sciences c'est pas des sciences dures donc on se plante mais l'expérience avec l'expérience on apprend on progresse avec ça c'est de l'humain c'est pas des trucs qu'on apprend en la fac ça mais c'est avec l'expérience qu'on progresse à ça et un chirurgien plasticien tout bon chirurgien plasticien te le dira il faut savoir dire non et dire non souvent et c'est un bon chirurgien plasticien dit non peut-être 50% du temps voire plus comment on jauge un tarif est-ce que c'est un peu à la carte est-ce que c'est en fonction du centimètre que tu vas raboter du geste comment je te fais l'oreille je te recolle les oreilles avec je vais te mettre je te fais un petit 50% ouais d'accord j'exagère un peu sur le côté binaise mais comment on fait pour savoir combien va coûter une intervention alors quand on est patient ou comment on les détermine en tant que médecin tu veux dire ouais plus de ton côté en tant que médecin en tant que médecin et bien alors le devis déjà le devis mais c'est bien c'est des bonnes questions ça intéresse vraiment les gens il y a déjà des pratiques la même opération en France elle va coûter je ne sais pas 5000 euros elle coûterait 1500 euros en Turquie par exemple et 30 000 dollars aux Etats-Unis donc ça il y a aussi c'est indexé déjà sur le coût de la vie tu vois de la même façon que je ne sais pas moi le McDo ou la baguette de pain ou le pain ça ne coûte pas pareil en fonction des pays etc il y a le niveau de vie ça c'est le premier truc deuxièmement il y a aussi ça au niveau régional c'est-à-dire que par exemple en France la région parisienne et la Provence-Côte d'Azur la Côte d'Azur c'est un peu plus cher que le reste de la France c'est comme ça c'est comme ça pour les loyers c'est comme ça pour tout il y a le type d'intervention évidemment retirer une graine de beauté c'est fait en 5 minutes ça ne peut pas coûter la même chose qu'une opération je ne sais pas mais une reconstruction après un amégrissement qui va durer 5 heures donc il y a la durée du temps du travail du chirurgien ça ça rentre en ligne de compte il y a sa notoriété il y a des chirurgiens qui sont en début de carrière qui sont des chirurgiens lambda et puis il y a des chirurgiens ils vont faire pendant 30 ans ils vont faire qu'une opération et donc ça va devenir des pointures renommées donc ils vont avoir une expertise qui va justifier certains tarifs il y a également comment dire les moyens que peuvent mettre les patientes souvent les chirurgiens ils essaient quand même de s'adapter c'est à dire qu'une patiente qui va être cadre sup n'aura pas les mêmes ressources financières qu'une patiente qui aura de plus faibles revenus donc il va pouvoir indexer un petit peu essayer de ah ouais ouais ça dépend il y a plusieurs façons de travailler c'est pas quelque chose c'est pas un côté un peu à la tête du client finalement ah ouais mais quand tu dis à la tête du client c'est un petit peu le côté un petit peu péjoratif genre t'as l'impression ah t'as l'impression oui toi t'as du fric je vais te fumer non c'est pas ça mais disons que c'est plutôt bah par exemple je te donne un exemple très concret hier j'ai opéré un joueur de foot un international pas français mais bon quelqu'un qui joue à l'étranger il faut le redire qui c'est non non je vais pas dire qui c'est évidemment mais bon qui gagne très bien sa vie il a payé dans la fourchette haute de mes tarifs mais le tarif est complètement normal d'accord il est pas du tout j'ai pas multiplié par il doit gagner 100 fois plus que patient habituel mais il a pas payé 100 fois plus au contrario des fois il peut m'arriver d'opérer je sais pas une étudiante etc qui vraiment souffre etc et donc ouais on essaie de faire un geste bon voilà après on est on est on n'est pas des on travaille on n'est pas des bénévoles on n'est pas des bonnes sœurs donc c'est une façon de gagner notre vie mais c'est pas parce qu'on gagne notre vie qu'on gagne bien notre vie avec ce métier qu'il n'y a pas une éthique et un côté humain tu vois ce que je veux dire mais ça veut dire que tu rognes quand tu je vois bien sûr mais tu rognes sur ton sur ta rentabilité ouais ouais j'utilise des mots qui sont un peu grossiers mais tu rognes sur ta marge ou alors tu vas adapter le geste chirurgical et ce qui fait que je sais pas tu vas utiliser n'importe quoi un scalpel d'un peu moins bonne qualité non non au lieu d'avoir deux employés tu vas en prendre un pour assister le geste ça non tu vas pas réduire la qualité non 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 si je vois que c'est pas jouable parce que il faut que je rentre dans mes frais etc si je vois que c'est pas jouable je préfère pas le faire non non ça on fait pas utiliser des trucs frelatés un bistouri rouillé ou bistouri rouillé non non ça on fait pas en revanche c'est oui ou une autre technique de dire bah tiens la technique qui marche bien je vais pas te faire cela je vais te faire une qui prend peut-être un peu moins de temps qui est moins dure à faire mais comme ça elle coûtera moins cher ouais non ça ça pourrait mais éthiquement c'est difficile en tant que médecin je te dis encore une fois on est pas des on est pas des hommes d'affaires on est pas comme ça on est pas câblé comme ça enfin moi en tout cas je suis pas câblé comme ça donc non je ferai pas ça je ferai toujours quand j'opère une patiente si je décide de l'opérer de la prendre en charge je leur dis souvent je vous fais ce que j'aurais fait à ma soeur à ma mère à ma cousine à ma femme mais bon mon frère si c'est un homme mais en revanche non on va plutôt être sur ce que tu disais c'est à dire on est un peu sur sa rentabilité c'est à dire bah une patiente on va l'opérer pour moins d'argent et d'autres pour plus ouais c'est plutôt comme ça que ça fonctionne enfin on fait pas des techniques des techniques moins bonnes ça non je connais personne qui fait ça bon alors deux questions qui vont un peu s'enchaîner je te vois je te souris on va dire qu'est-ce qu'il va me demander encore elle s'est passé sur le grill non mais c'est des questions que tu poses on a passé le plus dur non mais c'est des questions honnêtement Jérôme je suis content obligé de les poser ouais non mais c'est bien que tu les poses puisque c'est des questions on n'a pas la réponse on n'a pas souvent c'est des questions qui intéressent les gens mais c'est normal c'est comme c'est comme dès qu'on parle de tu sais Big Pharma tous ces trucs là il y a toujours ce rapport à la médecine aujourd'hui en fait et bien oui la chirurgie esthétique c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une médecine conventionnée souvent c'est pas une enfin il y a une partie mais souvent l'esthétique pure c'est à la charge des patients donc il y a toujours ce truc entre l'aspect financier et médical c'est pas incompatible je pense que c'est pas incompatible il faut être transparent il faut être franc etc mais c'est pas moi ça me voilà on n'est pas dans tu vois c'est la déclaration d'impôt aujourd'hui je fais mes impôts comme tout le monde donc j'ai pas de j'ai pas de tabou au fait de de gagner de l'argent ça veut pas dire pour autant ne pas être humain bienveillant envers les gens tu vois moi je pense qu'on peut concilier on peut concilier mais bon d'accord les deux sont pas forcément antagonistes ouais non et puis l'objectif aussi plus que de juger ou plus que de venir condamner c'est plutôt réfléchir voilà poser des questions tu sais que moi aussi j'aime bien voilà poser des questions des fois que les gens se posent ou qu'on n'ose pas poser je trouve que c'est la meilleure façon de faire éclore des idées de faire éclore quelque chose et souvent je les pose pas parce que je suis en contre je les pose pour faire émerger ce qui me semble va être bon d'être émergé ouais mais t'as raison t'as raison pour tout le monde néanmoins néanmoins est-ce que il y a quand même une recrudescence de demandes de chirurgie esthétique de retouches à moins que ça soit la médiatisation qui nous donne l'impression qu'il y a une recrudescence mais j'ai du mal à y croire et je pense que les deux s'auto-alimentent c'est parce qu'on voit de plus en plus de chirurgie dans les médias que les gens demandent de la chirurgie et c'est parce que il y a de plus en plus de personnes qui font de la chirurgie que ça apparaît plus dans les médias tu sais c'est un peu les cercles qui tournent comme ça donc ça on peut le constater et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque donc première question déjà sur ça sur les tendances est-ce que tu trouves toi avec du recul que vraiment la tendance est vraiment montée sur ces dernières années et deuxième chose est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformiser les attentes ou les standards de beauté c'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu vois des centaines de milliers de profils sur Instagram ou sur ce que tu veux qui ont à peu près les mêmes courbes les mêmes formes de lèvres il va y avoir un attrait pour aller vers ce genre de physique et en fait ça va alimenter le truc et je dis ça parce que je l'ai repris parce que tu as dit tout à l'heure finalement il y en a petits seins ils vont être contents d'autres elles vont avoir un complexe donc en fait ça dépend un complexe n'est pas le même chez quelqu'un ou quoi néanmoins quand on uniforme des standards et des volontés on tend à venir faire en sorte que les complexes soient de plus en plus tous les mêmes ouais t'as raison t'as parfaitement raison il y a une augmentation de la pratique je pense que comme je te l'ai dit tout à l'heure on vit une période un peu où je pense qu'il y a trop d'actes de chirurgie plastique qui sont pratiqués c'est un peu trop pratiqué parce que je pense qu'encore une fois ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure la période est comme ça et le fait que ce soit une discipline assez jeune joue là dessus sur la standardisation de la beauté t'as parfaitement raison on le voit on appelait ça la kardachisation de la beauté entre nous c'est un terme un peu marrant pour dire c'est ça effectivement il y a le côté une belle parisienne est différente d'une belle japonaise d'une belle brésilienne d'une belle sénégalaise c'est en train un petit peu de s'estomper là au profit d'une uniformisation et on recherche tout le monde un peu la même beauté on appelait ça la kardachisation c'est à dire et ça change un peu en fonction des périodes donc là l'air du temps c'est effectivement des formes assez marquées taille fine de la poitrine et des fesses marquées une bouche pulpeuse etc et donc effectivement et l'intelligence artificielle va décupler ça encore plus parce que va rendre ce standard encore plus uniforme je trouve en produisant des images ouais ouais et t'as raison et ça ça on le voit c'est des boucles alors moi c'est quelque chose ça me déprime un petit peu mais c'est là quoi c'est comme si tu disais putain mais on boit tous du coca on mange du McDo on a tous des jeans on écoute toute la même musique dans le monde entier c'est la même c'est vrai aussi et donc c'est dans cette logique là alors voilà il y a des gens qui se réjouissent de ça ils disent c'est génial on va tous être pareil on va tous consommer pareil on va tous se ressembler on va tous voilà des gens qui ça rend malade en tout cas t'as raison c'est là c'est là ouais ouais alors après est-ce que le chirurgien plasticien il participe de oui oui mais bon je suis probablement c'est dur ça ouais probablement mais bon on participe pas tous à notre niveau à pourrir le monde ah mais attends attends alors 100% d'accord et je vais te dire un truc on participe tous d'un point de vue individuel quand il s'agit de penser collectif et de penser comme ça un peu tu vois de recul de se dire bon je vais essayer de ne pas tomber dans l'uniformisation ou je vais essayer de ne pas tomber pour garder mes valeurs pour garder mes traditions on se dit toujours qu'il faut il faut tu vois les autres ils doivent le faire il faut qu'on le fasse mais quand c'est quand c'est à l'unité au personnel évidemment et quand on voit que finalement répondre à un critère ça va nous aider à titre personnel pour je sais pas monter en hiérarchie monter en beauté monter en attractivité ou quoi que ce soit et bien on fonce et on se dit évidemment et bien tant pis pour les autres tant pis pour le monde à un moment donné moi aussi je vais me faire du gâteau et si tout le monde se dit ça bah ouais t'as raison t'as raison de la même façon que voilà cette discipline si elle est bien pratiquée je pense que ça peut soigner des gens sauver des vies etc et effectivement dans l'autre cas si tu vois l'opposé inverse c'est que ça peut alimenter cette uniformisation du monde et de la beauté etc qui est un peu ouais un peu déprimante ouais ou le curseur on le place à titre perso là dessus c'est vrai que c'est pas évident ça dépend des moments etc bon ouais ouais on est pas honnêtement je pense qu'on n'est pas on n'est pas pire pas meilleur que les autres mais il y a à prendre et à laisser c'est certain je suis tout à fait sur cette ligne là c'est une question métaphysique il y a une question métaphysique et d'ailleurs tu vois c'est intéressant sur ces standards de beauté qui diffèrent en fonction des cultures des pays des régions du monde je pense qu'il faut vraiment avoir voyagé oui tout à fait quand même pour se rendre compte qu'il y a des différences on ne cherche pas la même chose bon il y a des différences de morphologie qui sont qui sont qui sont certaines entre en Afrique en Afrique subsaharienne et et chez les j'en sais rien moi et au Cambodge on voit bien que morphologiquement il y a des différences et que forcément ça joue sur les standards de beauté bien sûr par contre là où ce qui est évident c'est qu'on voit alors je suis en Asie donc je suis aux premières loges pour voir qu'ici parmi les panneaux publicitaires les publicités les standards de beauté se rapprochent de plus en plus de du standard occidental tu vois il ne faut pas que la peau soit trop bronzée il ne faut pas que les yeux soient trop bridés je pense qu'au Japon on le voit aussi je crois que c'était Céline avec qui j'en avais parlé qui en parlait on en avait parlé beaucoup de ça on voit qu'on se fond vers un disons que oui oui tu as raison souvent les patients asiatiques elles veulent se faire débrider les paupières éclaircir la peau les patientes les patientes noires elles vont vouloir avoir des nés plus fins d'occidental les patientes françaises elles vont vouloir avoir des courbes qui peuvent se rapprocher plus d'une silhouette de patientes africaines etc donc ouais ouais c'est c'est pas tout c'est pas ça s'uniformise on va dire ça s'uniformise je pense pas que l'occidental soit devenu le truc de référence d'ailleurs si tu regardes le point d'influence Kardashian etc bon bah Kim Kardashian tu la regardes bon voilà un nom à consonance arménienne elle est un peu tu sais pas si elle est un peu latina un peu noire un peu métis ce que j'allais dire tu sais pas bon je dis pas qu'elle est jolie à sa façon mais ce que je veux dire c'est que ouais ce canon de beauté c'est une espèce de canon un peu uniformisé ouais un peu bon voilà c'est comme ça en tout cas c'est particulier ouais mais en tout cas ce que tu disais c'est qu'en Asie ils avoinent sur la chirurgie plastique elle est décomplexée il y a de la publicité des panneaux publicitaires en Corée ils sont vraiment l'apparence c'est un truc hyper ouais ouais après chaque pays chaque culture va avoir son rapport à ça en Amérique du Sud en Amérique du Sud à 18 ans c'est un cadeau d'anniversaire d'avoir des prothèses mammaires quand on a la poitrine c'est un cadeau d'anniversaire normal c'est comme ça bon alors la grande question à poser à un chirurgien esthétique forcément c'est est-ce que la beauté et on va passer après sur d'autres trucs mais tant que j'y suis j'en profite est-ce que la beauté est objective ou elle est subjective t'es un peu plus ou moins répondu frontalement comme ça parce que tout dépend de ce que tu vas appeler la beauté la beauté de façon générale avec un grand B c'est subjectif c'est à dire pourquoi moi je te trouve beau et ma voisine elle te regarde elle dit non il est moche bon ben voilà donc ça c'est la beauté c'est quand même rare toi t'es très beau toi t'es très beau mais pour une personne non 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 je parlais pas de moi mais de manière générale il est quand même très rare que quelqu'un considéré comme très beau ne soit pas pour une majorité de la population oui oui dans les extrêmes quelqu'un de très beau oui un acteur etc mais un individu lambda toi par exemple je suis sûr il y a des gens qui te trouvent très beau et des gens qui te trouvent moche on va leur demander bon c'est le moment de lancer un sondage non mais tu vois au moins il y a des gens qui me trouvent beau des gens qui me trouvent moche en fait bon donc il y a quand même un côté subjectif maintenant on s'aperçoit qu'il y a quand même aussi des critères donc ça c'est si on prend la beauté au sens on va dire avec un grand B au sens philosophique etc maintenant si on rentre dans la beauté un peu moi ce que j'appelle la beauté en tant que chirurgien plasticien à titre professionnel oui il y a quand même un côté plus objectif comme je t'ai dit il y a ces données de la science qui montrent quand ça se rapproche un petit peu de la moyenne on aura tendance à trouver quelque chose de beau et quand ça va s'en écarter beaucoup on va le trouver lait donc ça ça permet de comprendre aussi pourquoi quand on regarde voilà nous par exemple un français qui voit passer une centaine de patients chinois il voit ce fameux truc ils se ressemblent tous et eux ils disparaissent de semblant et donc ça c'est parce qu'on a une éducation qui se fait par notre cerveau qui calcule une espèce de moyenne mais il y a aussi l'aspect objectif il y a par exemple on va reprendre l'exemple du nez un nez de femme en fait l'angle entre le nez et le visage qu'on appelle l'angle nasolabial donc il peut être tu vois 90, 100, 110 etc et bien quand on montre différents types d'angles on montre une dizaine de photos à des milliers de personnes d'âges différents de cultures différentes etc quel est votre préféré pour un visage de femme et tac il y en a un qui va ressortir beaucoup plus que les autres donc il y a quand même des critères et c'est 106 degrés bon voilà ça c'est dit en passant donc ce que je veux dire c'est qu'il y a certains critères comme ça on le saura on le saura c'est toujours bon à placer il y a quand même certains critères qui sont objectifs on s'aperçoit aussi que la fonction et la beauté c'est à dire la santé et la beauté ça va un peu de pair c'est à dire que je reprends l'exemple sur le visage quelqu'un qui a une mâchoire qui est très dysfonctionnelle qui a des fortes douleurs qui a du mal à mastiquer du mal à manger qui a des fortes douleurs souvent c'est des mâchoires qui sont perçues plus inesthétiques soit très en arrière soit très en avant rétrognade ou prognade quelqu'un qui a un nez un nez qui est on va dire considéré comme très disgracieux parce que très long très tombant avec une bosse etc généralement c'est un nez qui est plutôt dysfonctionnel c'est plutôt un nez qui fonctionne moins bien alors que quand on a une mâchoire bien équilibrée un nez droit est considéré comme esthétique souvent la fonction va de pair souvent ça va ensemble c'est pareil pour les dents donc il y a quand même des critères objectifs et on voit que la fonction c'est le cas aussi pour les muscles etc que la fonction et l'esthétique vont de pair donc on a d'ailleurs ouais j'ai souvent entendu que la fonction gouverne la structure ouais 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 et on pense l'inverse souvent mais c'est un des principes en ostéo alors je sais pas où c'est qu'il en est aujourd'hui mais c'est la fonction qui dicte la structure non pas l'inverse ouais ouais tout à fait tout à fait donc effectivement il y a des critères c'est dit non mais de toute façon ouais donc il y a des critères objectifs donc voilà tu peux avoir tu peux avoir une beauté tu peux avoir une beauté objective tu peux avoir une beauté subjective tout dépend de ce que tu appelles beauté est-ce que c'est la définition voilà encore une fois je pense que le chirurgien plasticien n'a pas la même définition que le philosophe ou que le poète de la beauté mais le principal c'est qu'il y en est pour tout le monde et le but c'est que voilà le but c'est de en fait le but vraiment c'est pas c'est pas d'être beau c'est de se sentir bien ou de se sentir beau ce qui va un petit peu un petit peu de pair mais de se sentir bien afin de voilà d'avoir une vie épanouie parce que encore une fois en tant que chirurgien plasticien moi je vois j'ai vu des centaines et des milliers de patients et de patientes complexés mais il faut imaginer le poids que ça peut prendre c'est des gens qui je dis pas qu'ils vivent pas mais ça leur pourrit leur existence et ça les gens qui sont pas complexés peuvent c'est difficile à comprendre c'est difficile à comprendre parce que c'est bon on a des jugements ouais mais c'est bon c'est pas le bout du monde il y a des enfants qui meurent de faim tu vois on peut toujours raisonner comme ça mais quand on a croisé la route de beaucoup de gens qui ont des complexes en profond ce sont des gens ça leur et puis il y a des milliers de témoignages mais c'est des gens ça leur pourrit la vie alors je dis pas que c'est pas futile attention c'est sûr que quand on se dit bah oui j'ai une bosse sur le nez et qu'on se dit ouais oui lui il a eu de ses meilleurs 20 ans lui il a pas trop à manger etc on peut toujours relativiser ses problèmes mais ça c'est d'un point de vue extérieur quand on est dedans je vois que les gens qui sont très complexés vraiment ça peut leur pourrir la vie vraiment leur pourrir la vie ouais ouais mais comme je dis souvent c'est vrai que le problème c'est très difficile de la hiérarchie des problèmes on peut le faire c'est vrai que quelqu'un qui meurt de faim c'est quand même plus grave que quelqu'un qui a bien sûr 106 degrés bien sûr non mais factuellement néanmoins quand on a un problème peu importe la taille que ce problème a on a toujours l'impression qu'il est important et en fait tant qu'on le vit important c'est là pour le coup la subjectivité de la relation qu'on a à son problème c'est vrai que ça c'est une question difficile mais néanmoins sur les critères de beauté une mâchoire carrée des arcades sourcilières qui sont un peu couvrantes un nez bon voilà un peu fin j'en sais rien un front et puis pour les femmes ça serait quoi ça serait une alors je connais pas trop bien mais un angle mandibulaire un peu plus effacé j'en sais rien ça fait partie quand même des critères de beauté et si je te dis ça c'est aussi qu'est-ce t'en penses de tous ces chirurgiens qui ont envahi les Youtube et les TikTok et compagnie depuis ces dernières années aussi qui t'expliquent ce que c'est qu'un visage beau et qu'est-ce qu'ils vont raboter qu'est-ce qu'ils vont toucher qu'est-ce qu'ils devraient retoucher pour en fait faire en sorte que tu vois ça sent encore plus beau oui oui je comprends ouais c'est peut-être pas très présenté comme ça c'est vrai que c'est peut-être pas très délicat je pense que les chirurgiens plasticiens ils ont ils ont commencé à communiquer je pense qu'ils ont fait ils sont pas bons en communication ils ont fait des erreurs peut-être des erreurs intellectuelles etc moi le premier je pense néanmoins que ce soit c'est toujours mieux de voir un professionnel parler de son métier que quelqu'un qui voilà moi chaque fois que je vois des trucs des reportages sur la chirurgie plastique et tout fait par des journalistes et tout à chaque fois je suis effondré je suis effondré donc oui oui après c'est vrai que il y a certaines fois on peut je suis d'accord avec toi c'est peut-être pas très c'est peut-être pas très malin de faire ça c'est peut-être pas d'ailleurs une fois pour raconter une anecdote je m'étais pris un énorme tir parce que j'étais tombé sur une image je sais pas tu te rappelles de Nairobi dans la Casa de Papel l'actrice l'actrice espagnole avec un nez assez marqué il y a quelqu'un sur Twitter qui avait fait une simulation d'une rhinoplastie qui lui avait refait un autre nez je m'étonne pas et voilà qui lui avait fait un lambda tu vois ce n'était pas un chirurgien plasticien moi j'avais vu ça et le nez en fait c'était super mal fait ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'aurait fait un chirurgien plasticien donc je l'avais refait j'avais refait en montrant en tant que chirurgien plasticien mais je n'avais pas pensé aux conséquences je me suis pris un shitstorm de l'espace de l'espace là tu viens pointer un problème tu es le cap exactement mais je le méritais entre guillemets c'est à dire que moi quand j'ai fait ce truc c'était genre non une rhinoplastie n'aurait pas donné ça ça aurait donné ça et tout et après donc c'était parti ben oui mais elle n'a rien demandé etc mais bon c'est normal c'est de bonne guerre effectivement tu as raison les réseaux sociaux etc on peut faire des trucs qui sont pas très smart la façon d'illustrer son travail des fois je pense que ça peut être mais disons que le problème des réseaux sociaux c'est que c'est difficile c'est pas un livre tu vois c'est difficile de faire un truc qui touche les gens sans faire des trucs un peu catchy un peu racoleur et tout parfois tu le sais enfin toi tu le fais encore sur un podcast c'est un format noble oui voilà je suis dans la noblesse mais non mais tu vois on est un peu pour te défendre pour défendre le geste que tu as eu à ce moment là je pense que les deux s'entendent les deux versions s'entendent qu'il n'y avait pas de problème et de notre côté mais on est quand même dans une génération d'offensés quoi qu'on fasse mais oui mais ça c'est clair on subit les foudres comme quoi c'est pas bien je veux dire à mon donné t'as fait ce truc pour dire voilà un nez qui serait plus esthétique objectivement il ressemblerait à ça bon je peux comprendre que certaines personnes se disent c'est pas bien parce que t'encourages une espèce d'esthétique et puis tu peux créer tu peux créer des complexes ce qui est vrai mais de notre côté arrêtons de nous offenser pour des choses t'as pas dit t'as dit aussi une vérité dans un sens tu vois là on part sur sur la conception un peu politique du monde sur le wok etc c'est sûr que moi c'est pas du tout ma tasse de thé mais bon c'est un autre débat mais je suis d'accord avec toi c'est sûr qu'on est on est une génération d'offensés c'est bon c'est comme ça les chirurgiens sur Youtube Gary je sais pas si tu le connais Maud Kidge un truc comme ça oui je vois qui c'est quoi faire la brosse là ah non il est chauve c'est un chirurgien esthétique qui est sur Youtube et qui cartonne avec ses vidéos où en fait il prend des stars et il décrypte de A à Z s'ils ont fait des chirurgies ou pas et il explique ça je l'ai fait un petit peu ouais tu l'as fait un petit peu ça déjà ? ouais ouais je l'ai fait un petit peu bon alors moi ça m'éclatait pas ça m'éclatait pas de faire ça mais ça marche vraiment hyper bien parce que ça ça intéresse les gens dans le sens où on pourrait montrer sur ah non je le connaissais pas on pourrait montrer sur n'importe qui en fait mais c'est vrai que sur des visages connus sur des visages qui sont familiers etc ça intéresse ça intéresse les gens ça peut les rassurer aussi ça peut puis ça illustre bien oui voilà tout à fait bon voilà ah oui je vois Elon Musk très bien Elon Musk c'est pas mal ouais ouais il a tout fait oui ça peut rassurer dans le sens voici vos stars préférées à quel point elles sont parfaites bon ben voici en fait ce qu'elles ont fait pour être parfaites ça c'est un message ça c'est un message qui peut être sympa c'est à dire bon ben voilà vous le trouvez très beau mais il y a des artifices donc voilà nourrissez pas de complexes ça ça peut être bien c'est sûr que c'est un format qui intéresse vraiment énormément les gens énormément les gens bon et alors est-ce que si on est on va arrêter un peu de parler de chirurgie de société sur ça mais plutôt sur le côté un peu technique réalisable est-ce qu'on peut tous paraître si ce n'est plus beau au moins plus en forme ouais ou plus en santé ou plus plus jeune est-ce qu'on peut tous paraître plus jeune avec des techniques avec des astuces simples et alors attention parce que sinon la réponse va être facile je parle de gens qui font déjà plus ou moins attention qu'on a une hygiène de vie qui est correcte parce que si on prend celui qui est à la ramasse complète évidemment qu'il a un gap de progression qui est monumentale mais sur quelqu'un qui marche a priori bien qui fait du sport je pense ça concerne l'ensemble enfin la grande majorité de ceux qui écoutent mon podcast puisqu'il écoute souvent pour ça pour s'améliorer dans ces domaines-là pour se comprendre aussi est-ce qu'il y a quand même des choses à faire pour paraître plus jeune pour gagner 5-10 ans de 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 rajeunissement c'est une très bonne question sans chirurgie d'abord ouais ouais évidemment le et ce que tu as dit c'est très important parce que les gens qui écoutent mon podcast ils font attention à eux il faut savoir que c'est c'est ils sont pas forcément représentatifs des gens les gens enfin le niveau d'attention en soi de santé et tout global il est et bas très 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 bas très très bas donc en fait il y a à ce point là oui 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 toi t'as un énorme biais je le sais t'as un énorme biais non mais oui en fait je le sais et oui et oui on va dire il est naïf non non mais oui je le sais j'ai un biais mais effectivement je le sais bien il est très 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 bas mais c'est pas la faute des gens les gens ils vivent ils ont un boulot ils ont des problèmes ils sont pris dans un ils sont pris dans un dans une bulle en fait et ils ont pas forcément un tourbillon le temps exactement j'étais consterné l'été dernier j'étais aux Etats-Unis j'ai été faire mes courses dans un supermarché énorme un truc mais c'était énorme et j'ai vu que le ça va faire cliché de dire ça mais le rayon des fruits et légumes c'était c'était de la merde on aurait dit un petit truc du Franprix de Carrefour City un petit truc le supermarché c'était monstrueux et t'allais au rayon des je sais pas moi des chocapic des millions c'était dingue de toutes les couleurs c'était c'était au Disney et donc en fait on est quand même tributaire on est quand même tributaire de son environnement et donc bon pour répondre à ta question je pense que le minimum il est pas fait le minimum pour la plupart des gens il est pas fait pour être en bonne santé par être mieux parce que effectivement ça va de pair et le minimum il est pas fait sur la sédentarité sur l'alimentation par beaucoup de gens par la grande majorité des gens je dis pas ça pour culpabiliser les gens parce que encore une fois voilà les gens chacun fait de son mieux il faut plus apparemment il faut plus c'est contre-productif de quoi de culpabiliser les gens de culpabiliser les gens on en revient maintenant culpabiliser je le dis avec moquerie un peu mais disons que disons que il faut qu'on puisse informer les gens sans se sentir offensé si moi quand je fais des trucs et que j'apprends que c'est pas bien ben ouais ça fait chier mais à moi de jouer je vais pas pleurer parce que je fais mal des choses ça c'est vrai que c'est un peu cette mentalité elle est un peu un peu néfaste mais disons que non en fait alors dans les trucs on va reprendre du début parce que de toute façon ça fait ça fait ça fait jamais de mal les piliers pour être en bonne santé pour s'éloigner parce que en fait déjà on peut se demander pourquoi pourquoi pas profiter de la vie pourquoi essayer de de ralentir le vieillissement le but c'est pas le jeunisme le jeunisme c'est par être jeune à tout prix non le but c'est pas c'est pas ça le but c'est c'est de profiter de sa vie pleinement le plus longtemps possible et en étant loin de la maladie il faut pas imaginer que quand on est jeune en bonne santé on se rend pas compte on pense qu'on vit on meurt il y a une durée de vie mais il n'y a pas que ça il y a l'espérance de vie en bonne santé et loin de la dépendance et de la maladie quelqu'un qui décède à 100 ans de sa belle mort comme on dit versus quelqu'un qui décède à 70 ans après 10 ans de maladie chronique c'est pas du tout la même chose ils ont 40 ans de 40 ans de vie très différente il faut rester éloigné des maladies invalidantes le plus possible des maladies des maladies comme les cancers la sénilité etc toutes ces maladies là le but c'est de on peut être d'accord déjà sur le paradigme d'essayer de profiter de la vie le plus longtemps possible en bonne santé parce que certaines personnes imaginent mais à quoi ça sert de vivre mieux de 80 ans à 90 ans si c'est pour être gravataire oui ça ça n'a pas d'intérêt le but oui ou alors si tu te fais chier si tu profites de rien voilà si tu profites de rien ça n'a strictement aucun intérêt et c'est déprimant l'idée c'est pas faux ce qui n'est pas faux mais l'idée c'est pas ça l'idée c'est d'être longtemps en bonne santé ne pas avoir ne pas être dépendant loin de la maladie loin des maladies chroniques loin de la dépendance afin de continuer à profiter de la vie de continuer d'apprendre de continuer de se mouvoir de bouger de voyager de profiter des êtres qu'on aime etc ça ça n'a pas de prix et ça là-dessus on a une énorme influence en fait on a tous une génétique dont on est plus ou moins un prisonnier encore aujourd'hui dans le futur on pourra peut-être avec la thérapie génique ou reprogrammer nos gènes il y a déjà des chercheurs qui travaillent là-dessus qui font des trucs incroyables mais aujourd'hui on a tous une génétique dont on va dire on est prisonnier on choisit pas ça en fait on a longtemps cru que cette génétique elle était déterminante pour tout qu'elle nous emprisonner dans un carcan et on s'aperçoit avec des études de famille etc que la part génétique dans la longévité dans le vieillissement elle est minime en fait elle n'est pas du tout majoritaire elle est plutôt minoritaire et elle est plutôt minime en fait les familles il existe des familles de super centenaires etc certaines familles achkéna certaines voilà mais c'est rare c'est rare et de la même façon les gens qui vivent longtemps en bonne santé dans un environnement si on les déplace d'environnement qui déménagent etc ils rejoignent la courbe d'espérance de vie des gens où ils vont habiter donc en fait la part génétique elle est assez faible il y a des papiers qui montrent que si on devait la chiffrer c'est entre aux alentours de 7% mais on s'en fout du chiffre l'important c'est de se dire qu'on a une énorme marge d'action là dessus donc environnementale quoi voilà environnementale parce qu'on appelle l'épigénétique c'est à dire que se dire bon mais moi ma mamie elle est morte à 100 ans donc super gêne bon c'est sympa mais malheureusement malheureusement ça veut pas dire que toi aussi tu vas vivre jusqu'à 100 ans mais au contraire c'est pas parce que papy a vécu jusqu'à 30 ans en fumant deux paquets de clopes par jour que je peux faire la même chose parce que j'ai le même gêne probablement qu'il avait un mode de vie qui compensait à côté que t'as pas et donc mais donc ça c'est le côté un peu bon un peu un peu stressant mais néanmoins moi je trouve ça quand même super intéressant de se dire que ben oui on a quand même une énorme marge d'action sur notre santé notre longévité notre espérance de vie en bonne santé quoi alors le premier message c'est ça deuxième message c'est attention c'est des statistiques c'est la chance c'est à dire que l'idée c'est de se mettre tous les atouts du bon côté pour vieillir bien loin de la maladie en bonne santé malheureusement on n'est jamais à l'abri d'un accident d'un accident de la voie publique on n'est jamais à la maladie d'une maladie qui vous foudroit malheureusement on a tous des exemples dans nos entourages et ça on l'aura toujours puisqu'on est c'est de la biologie c'est de l'humain et c'est triste mais néanmoins voilà le but c'est de enfin moi à mon sens tu vas me dire ce que toi t'en penses mais essayer de maximiser mes chances de profiter de la vie puisque profiter de sa santé et loin de la maladie loin de la dépendance c'est aussi corréler au bonheur parce qu'il y a ça aussi il y a des gens qui disent ouais mais alors attends s'il faut faire du sport et bouffer de la salade autant se flinguer de suite mais non mais ça marche pas comme ça ça on peut croire ça mais en fait on s'aperçoit que les gens qui mangent que des produits ultra transformés ils font plus d'anxiété de dépression que les autres en fait le fait d'avoir un mode de vie ce qu'on appelle le mode de vie sain on rentre après si tu veux en plus dans les détails mais c'est aussi corrélé au bonheur c'est à dire que la chimie du cerveau fonctionne souvent mieux et souvent aussi on se sent un peu mieux donc on est plus longtemps en bonne santé loin de la maladie et souvent aussi plus heureux ça va ensemble en fait c'est pas antagoniste donc en fait moi j'y vois que du positif donc je sais pas toi je pense que c'est aussi un peu ta conception non Jérôme tu vois un peu ça comme ça tu parles de part tes contenus j'ai l'impression que t'es un peu sur cette conception non ouais ouais il y a ça il y a un petit peu de l'ensemble de tout ça alors il y avait un adage que j'ai vu il y a pas longtemps qui était que dans les années 80 apparemment il fallait vivre très vite très intensément et puis mourir jeune les phases d'ailleurs on peut le voilà exactement et puis puis maintenant on est dans une dans une ère où c'est plutôt l'inverse c'est on va essayer d'optimiser le plus possible pour vivre le plus longtemps possible et en plus à bonne santé bon mais en même temps on est obligé de constater je suis d'accord que faire du sport manger bien c'est pas du tout synonyme de dépression et de je me flingue tu vois et qu'au contraire je suis d'accord que plus tu fais n'importe quoi plus tu te tues plus tu bouffes de la merde moins tu bouges etc moins t'es heureux donc on voit bien que c'est pas mais quand même il y a quand même un petit paradoxe qui est que si tu veux vivre le plus longtemps possible en bonne santé et profiter il y a quand même un paquet de trucs dans la vie que tu vas te voir enlever et qui sont des trucs qui te font qui peuvent te faire kiffer tu vois par exemple quoi faire la fête boire l'alcool une à deux fois par semaine ce qui est pas beaucoup tu vois de manière très raisonnée fumer un cigare de temps en temps je le fais régulièrement des fois je le fais pendant enregistrement j'hésite à le faire aujourd'hui et puis je me suis dit bon avec un docteur non 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 je suis pas en expérience mais je me suis dit non 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 vous voyez non non ça te donne un petit côté un peu cubain c'était stylé je vais pas t'encourager à fumer mais si tu le fais je t'engueule non mais des fois je le fais des fois je le fais pendant certains épisodes parce que je passe un bon moment j'aime bien fumer un cigare etc et là je le fais pas bon parce que j'enregistre en intérieur donc bref et puis voilà je me suis dit aujourd'hui c'est pas l'ambiance je vais être sérieux au bureau mais tu vois ça fait partie des petits plaisirs mais factuellement mais tu peux boire un verre de verre dans la semaine et boire un cigare ça ne participe pas aux vieilles c'est contre c'est limité on va le limiter mais néanmoins si on le prend tel quel ça n'est pas mais regarde dans ce que tu dis si tu bois un verre si tu bois un verre de vin par semaine c'est un plaisir parce que ça n'entachera pas ta santé et parce que c'est c'est un plaisir ça va te déstresser si tu bois 3 verres de vin 10 verres de vin ou 4 bouteilles par jour tu es alcoolique et tu es une maladie et tu n'es pas heureux donc c'est pas un petit plaisir là tu es d'accord avec moi quelqu'un qui est alcoolique ça ne le rend pas heureux donc grosso modo ça ça n'entachera pas je ne pense pas que ce soit des choses négatives je ne pense pas que ce soit la priorité je ne pense pas que ce soit de retirer des choses de retirer des aliments de retirer des trucs je pense qu'il y a certaines choses à éviter évidemment mais déjà il faut commencer par rajouter des choses des pratiques des aliments tu vois ce que je veux dire commencer à manger plus des légumes commencer à bouger plus commencer par des choses positives avant de commencer par la restriction parce que dès lors qu'effectivement tu présentes les choses en termes de restrictions et de choses négatives tu plombes déjà l'ambiance directe commencer par les choses positives c'est bien et en fait ce qui est fascinant c'est de savoir que les gens qui vivent le plus longtemps en bonne santé ne font absolument aucun effort pour ça ce n'est pas des gens qui ont conscience de ça ce n'est pas des gens qui travaillent ça tu sais probablement dans tes contenus tu as déjà parlé de ces spots dans le monde avec les gens où il y a beaucoup de centenaires les zones bleues la blue zone il y en a 5 c'est des régions du monde où il y a des taux de personnes vieilles très vieilles centenaires et en super santé qui sont 20 fois plus 30 fois plus élevées que dans d'autres régions donc il y a Okinawa qui est une île au Japon il y a Ikaria qui est une île en Grèce il y a certaines zones de la Sardaigne il y a Loma Linda qui est une communauté en Californie et enfin Nicoya au Costa Rica et donc ces gens-là ils vivent super longtemps en bonne santé mais ils ne font aucun effort pour vivre hyper longtemps en bonne santé c'est-à-dire qu'ils ne disent pas tiens je vais faire ça etc et donc la grande et ces gens-là on pourrait se dire oui mais c'est génétique ce que je te disais tout à l'heure ces gens-là s'ils déménagent ils ont la même espérance de vie quelqu'un d'Okinawa qui va vivre à Chicago ou à Paris il va retrouver ou de quelques années l'espérance de vie d'un quelqu'un de Chicago ou de Paris donc c'est pas c'est pas que génétique bon il y a la génétique mais c'est pas que génétique et en fait la grande leçon quand on alors quand on étudie ces trucs de blousone c'est pas de la science pure c'est pas de la science dure c'est des sciences molles c'est-à-dire que le problème qu'il y a avec la science et la longévité c'est que les études scientifiques une vraie étude scientifique ça répond à une question précise c'est-à-dire est-ce que la concentration en acide acétyl-sélicidique dans l'aspirine soulage la douleur au-delà d'un certain voilà une étude scientifique c'est fait pour mener à ça et pour être hyper rigoureux il faut donner un médicament à l'autre donc la méthodologie fait qu'on peut répondre à des questions très précises pour répondre à des questions aussi larges que qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre en bonne santé la science a ses limites en fait on arrive à se dégager des grandes idées mais il y a tellement de paramètres et de biais sur l'alimentation sur le sport etc que c'est hyper dur d'avoir des réponses scientifiques dures tu vois de la science dure et donc les blousones c'est pour ça que les scientifiques s'y intéressent c'est parce que eux en fait en observant un petit peu leur mode de vie on a découvert en fait qu'il y a des patterns c'est-à-dire certains trucs qui sont présents dans toutes ces régions et qui probablement sont liés à leur espérance de vie à leur logévité en bonne santé et donc il y a plusieurs piliers il y a la façon dont ils se nourrissent qui est pourtant très différente en Costa Rica ils ne mangent pas la même chose du tout qu'à Okinawa la façon dont ils se nourrissent les interactions sociales la façon dont ils bougent la sédentarité la gestion du stress le sommeil qu'est-ce que j'ai pas dit ? moi je pense t'en fais le tour ouais le sport le côté financier aussi tu vois j'ai fait un podcast très 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 intéressant avec Vincent Foulodot ouais bien sûr qui disait parmi les et que j'encourage tout le monde à écouter parce qu'il n'y a absolument rien plus de 3h30 avec Vincent mais c'est du régal c'est du petit j'ai commencé à écouter je le connaissais pas mais c'est un extraterrestre il est il est il est exceptionnel hyper fort en physiologie mais surtout c'est un ancien athlète il fait de la magie il a une chaîne de magie mais il est excellent il a écrit en bouquin il va finir président de la république je le connaissais pas mais il est hyper malade je l'ai regardé en bien le truc il m'a hyper intéressé je vais le regarder avec attention je le connaissais pas Vincent mais il est excellent ah il est excellent si tu passes par là je suis sûr il passera par là il écoutera mais il disait notamment parmi les composantes de l'anti-vieillissement pour l'anti-vieillissement la sécurité financière participe parce que néanmoins il te faut un minimum ça te détache l'esprit ça joue sur l'anxiété et c'est quelque chose alors là en l'occurrence c'est plutôt toutes ces populations c'est plutôt des populations quand même assez pas forcément très riches pas forcément très riches mais est-ce que ce qu'elles ont en fait suffit à combler déjà toutes leurs problématiques dans un certain sens tu vois bah disons que problématiques logistiques l'aspect financier l'aspect financier oui 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 logistique les besoins de primaire oui oui ils ont si on n'a pas de quoi manger c'est sûr que on n'est pas dans l'ultra santé etc là on est dans les besoins vraiment primaires donc ça effectivement ils ont ça ils ont ils n'ont pas le système de soins qu'on a en France ici on a une super médecine mais notre médecine c'est vrai qu'elle est c'est une médecine qui est hyper performante et qui est hyper quand même hyper humaine et hyper voilà on a le sens d'être super bien soigné en France même si on a peu de moyens ça toutes les personnes qui ont on peut toujours critiquer mais toutes les personnes qui ont déjà voyagé se sont fait soigner à l'étranger savent très bien de quoi je parle et mais c'est une médecine qui est quand même basée voilà sur la pathologie et c'est pas une médecine de forcément de prévention de longévité c'est plutôt une médecine basée sur la pathologie et le traitement et puis c'est des c'est des tout ça c'est une éducation c'est ça prend beaucoup de temps à la médecine quand on va voir le médecin on reste 15 minutes ou 20 minutes et puis voilà l'organisation de la médecine fait que cet aspect là n'est pas développé puisque il faut traiter un problème ponctuel etc on traite une maladie voilà c'est une autre conception de la médecine qui est un petit peu différente mais alors attends j'ai oublié ta question de base oui l'aspect financier la sécurité financière je sais pas honnêtement je saurais pas te répondre avec intelligence à ça parce que il est certain que alors si je prends ce que je connais c'est à dire la santé publique en France c'est sûr qu'il y a le fait d'avoir un niveau socio-économique élevé va te permettre déjà d'avoir accès à un mode de vie et une information que t'as pas forcément dans une catégorie socio-professionnelle plus basse donc on sait que les personnes qui ont une catégorie socio-professionnelle inférieure seront plus touchées par l'obésité par la mortalité etc ça on le sait donc il y a un bien mais c'est quelque chose sociétal c'est des maladies qu'on appelle les maladies société les conseils qu'on peut donner qui sont basiques alors probablement les gens de ton compte au podcast ils le font déjà mais il y a le fait de bouger alors il y a deux pans en médecine il y a le sport l'activité physique c'est-à-dire de se dépenser mais il y a aussi la sédentarité ça il y a beaucoup de confusion autour de ça beaucoup de gens même éduqués et bien informés ne font pas la différence entre la sédentarité et la pratique sportive enfin entre la non-sédentarité et la pratique sportive c'est pas du tout du tout pareil et le plus important le plus important c'est la non-sédentarité c'est l'anneau rouge et l'anneau vert sur les trucs Apple sur les Apple Watch c'est la différence entre ça entre l'anneau rouge et l'anneau vert je sais pas si t'as une Apple Watch j'ai pas d'Apple Watch en fait en fait beaucoup de gens et probablement aussi de ton podcast et je l'ai fait aussi j'étais comme ça pendant longtemps ont un métier plutôt sédentaire et le week-end ou alors deux fois par semaine ils font un peu de sport ils vont courir etc. ce qui est très bien mais en fait il faut imaginer il faut arriver à entendre et c'est pas évident que cette pratique sportive qu'on se réserve aller deux heures trois heures par semaine le week-end ou un soir par semaine etc. ça va pas compenser la sédentarité du quotidien le fait d'être raciste et donc c'est deux problèmes et les personnes qui vivent le plus longtemps sans faire d'effort c'est pas forcément les gens qui ont fait qui ont une activité physique régulière au style jogging le dimanche comme c'est les gens qui probablement les gens qui ont fait aucun sport mais qui auront des métiers où ils ont beaucoup plus bougé ils sont agriculteurs agriculteurs jardiniers etc. il y en a plein vont avoir une espérance de vie très supérieure donc en fait dans les conseils tout simples c'est effectivement l'activité physique la vraie activité physique modérée où on va transpirer on va être un peu essoufflé etc. ça il faut en faire il faudra en faire un peu tous les jours mais il faut également penser à bouger le plus possible et penser à bouger le plus possible c'est des trucs très cons je vais dire des trucs très cons mais c'est des ces trucs très cons en fait le problème de la longitude de vitivité c'est que ça c'est qu'on en parlera tout à l'heure avec les médicaments tout ce que tu veux mais il n'y a pas de truc il n'y a pas de truc vraiment miracle les trucs on les connait c'est juste que voilà il faut les mettre en pratique c'est à dire que monter les escaliers en tout cas les trucs les trucs les plus efficaces qui ont le plus d'impact parce que il y a plein de trucs qui existent mais vraiment ce qui est le plus t'as beau faire toutes les techniques du monde si tu ne bouges pas et que tout ça exactement si t'es le cul sur une chaise toute la journée et que le soir tu prends un supplément d'oméga 3 ou je ne sais pas ce que tu veux ça ne marchera pas donc en fait le fait de bouger c'est primordial le mouvement c'est primordial donc il y a le sport ça tout le monde c'est à quoi je fais référence mais la non-sédentarité ça veut dire se lever toutes les heures tu as un travail de bureau toutes les heures tu te lèves tu vas boire un verre d'eau tu fais quelques pas une minute c'est rien mais il faut le faire on prend les escaliers tous ces petits trucs déjà ça c'est alors si on reprend sur les blue zones où je te disais que les gens ne font aucun effort c'est qu'en fait il est probable qu'adapter son environnement soit beaucoup plus productif que d'adapter son comportement ce que je veux dire c'est que si tu prends des résolutions tu vas t'y tenir un certain temps les meilleurs vont s'y tenir toujours mais il y a toujours un moment où les résolutions ça tombe si tu arrives à adapter ton environnement tu vas être contraint de t'y tenir ça sera plus facile voilà si tu as un bureau un bureau élevé là tu sais avec les chaises hautes et tout comme ils font au Danemark etc tu ne vas pas pouvoir être assis tu vas être forcément comme ça ça va devenir tu ne vas pas avoir à y réfléchir et tu vas augmenter ton capital santé sans y réfléchir pourquoi ? parce que tu as adapté ton environnement si dans ton salon tu mets une très belle un très beau un très beau vase pour mettre des fruits joli décoratif s'il est vide c'est moche donc tu vas acheter des fruits pour le remplir et bien ton environnement va faire que de façon passive tu vas acheter des fruits en fait une des grandes idées c'est d'essayer d'adapter son environnement plutôt que son comportement en son comportement c'est difficile on a tous pris des résolutions au 1er janvier etc on s'y tient toujours plus ou moins et puis il y a un moment où c'est difficile en revanche si demain alors c'est facile à dire c'est pas facile à faire mais si demain j'ai plus de voiture et que je suis obligé d'aller au travail en vélo si demain j'ai plus d'ascenseur et je suis obligé de prendre les escaliers je vais être dans un environnement qui va améliorer ma santé et on travaille beaucoup là dessus en fait il y a des projets de Blue Zone pour essayer d'adapter mais là ça dépasse le cadre de l'échelle personnelle c'est au niveau des politiques des villes d'aménagement des villes etc mais la médecine du futur ça va être une médecine basée sur l'aménagement de l'environnement de façon passive améliorer son capital santé sans avoir à y penser c'est ça le secret donc le fait de bouger beaucoup à non sédentarité et d'avoir une pratique sportive les deux sont très importants et de façon distincte et si on devait choisir parce qu'il n'y a pas de sens mais si on devait choisir c'est plutôt l'annonce sédentarité donc essayer de bouger le plus possible que de pratiquer du sport évidemment l'idéal c'est de faire les deux mais on voit que par exemple je te prends l'exemple des religieuses les bonnes soeurs ont une espérance de vie très très élevée parce qu'elles sont elles ne sont pas forcément sportives mais elles sont toujours en mouvement en activité permanente et du coup ça nous amène au sujet suivant qui est la foi la foi ou la foi avec un très grand F c'est-à-dire que il faut avoir les gens qui vivent longtemps sont des gens qui ont un truc dans la vie un but dans la vie bon au Japon ils appellent ça le ikigai tu sais tu dois connaître ce truc là ouais le drive ouais exactement il y a plein de versions différentes il y a la foi ça peut être l'alignement l'alignement la foi religieuse etc il faut avoir un truc il faut se trouver un truc où il faut l'avoir où il faut développer ce truc ça c'est un travail personnel quand on l'a pas c'est sûr que si on sait pas pourquoi on se lève le matin il y a moins de raisons de vivre il y a moins de raisons de vivre et le corps à un moment ou un autre le sait et puis nous fait décliner donc il y a la sédentarité le sport il y a la foi voilà avec un grand F l'alimentation bon l'alimentation alors là c'est assez complexe parce que là il y a tellement de trucs tellement de grosso modo ce qui ressort bon déjà tous les trucs dogmatiques voilà je mange que des kiwis je mange pas de pas de machin tout tous les trucs qui sont ultra dogmatiques il y a énormément de il faut s'y méfier voilà c'est censé activer une petite sonnette d'alarme pour dire attention pourquoi il y a au moins un pourquoi qui devrait surgir voilà tous les trucs hyper hyper pointus hyper dogmatiques hyper restrictifs hyper machin probablement c'est étayé sur pas grand chose c'est des gourous il y a beaucoup de bullshit etc bon c'est un des domaines où il y a le plus où on est le plus perdu bon grosso modo ce qui ressort c'est c'est pareil c'est aussi des trucs de bon sens d'avoir une alimentation la la world food c'est à dire le moins transformé possible en la mesure du possible c'est à dire que ben c'est mieux de manger d'acheter un épi de maïs et de le faire cuire c'est mieux que d'acheter du maïs en conserve parce que il y a du sel des mitries je sais pas trop quoi et qui est encore mieux que de manger des doritos qui sont du maïs ultra ultra transformé quoi sur le long terme c'est mieux d'avoir une alimentation plutôt peu transformée ou non transformée de privilégier et un peu plutôt si nous on adapte le discours à nos sociétés occidentales un peu moins un peu plus végétal qu'animal que ce que l'on pratique donc plutôt basé sur les végétaux ça veut pas dire qu'il faut être végan qu'il faut être absolument ne pas manger de viande jamais manger de viande etc mais plutôt diminuer un petit peu ses apports animaux au profit des apports végétaux il semblerait qu'on revienne beaucoup sur ces sujets là il y a une espèce de ping pong entre végétariens carnivores végétariens carnivores des fois on trouve un peu le truc au milieu on se dit bon mais finalement régime méditerranéen il faut un peu tout ce que je pense est quand même ce qui me paraît le plus sensé quand on prend du locule sur l'ensemble néanmoins il y a encore des dernières études ou des faits qui semblerait dire que de manger de la viande en quantité mais de la bonne viande de qualité c'est à dire qui n'a pas été qui n'a pas été élevée n'importe comment qui a été élevée dans des bons endroits on connaît la provenance le fait d'en manger en quantité c'est extrêmement bénéfique pour plein de choses et qu'on a diabolisé pendant des années la viande et qu'il faudrait en manger presque plus que ce qu'on nous dit aujourd'hui en fait là j'ai lu un article scientifique qui expliquait qu'on ne pouvait pas savoir qu'on ne pouvait pas savoir par rapport à la viande c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fin de compte on ne sait pas mais bon on entend en fait il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas bon on sait quand même que l'excès de viande rouge on le sait ça augmente les facteurs de risque cardiovasculaire les cancers du côlon certains types de cancers etc donc ça on le sait maintenant est-ce que manger zéro viande par rapport à manger de façon mesurée de la viande ou pas on ne sait pas on ne sait pas grosso modo les recommandations aujourd'hui c'est ça c'est de privilégier plutôt mais effectivement tu as parlé de l'élevage il y a viande et viande évidemment c'est sûr que c'est sûr que manger moi j'ai entendu j'ai entendu que c'est ça qu'en fait ce qui faisait mal dans la viande rouge c'était pas la viande rouge c'était la provenance qu'on lui a enfilé ça c'est certain ça c'est certain ça c'est certain mais pas que pas que parce qu'il y a aussi voilà le côté inflammatoire l'aime etc bon c'est compliqué mais on ne sait pas trop c'est pour ça que les trucs très dogmatiques dire je mange que paléo je mange je suis vegan pur etc franchement si on parle vraiment au niveau scientifique c'est difficile c'est difficile grosso modo par rapport à l'alimentation standard des français les grosses erreurs qu'il y a c'est manger trop transformé et peut-être manger un petit peu trop voilà de viande rouge et de mauvaise qualité parce que c'est très bien de dire ouais je veux de la viande d'élevage etc mais bon les finances et ce qui nous est proposé fait que par défaut c'est pas le truc auquel on a accès facilement et pour défendre un tout petit peu les vegans et je le suis pas du tout et c'est pas du tout mon mode et je pense que je le serai jamais souvent les vrais vegans ne le font pas pour des questions de santé pure mais le font pour des questions éthiques écolo politiques éthiques et je connais très peu de vegans vraiment endurcis qui propagent le régime vegan comme étant la solution formidable à la santé souvent c'est je sais que c'est pas optimal dans l'absolu je fais tout pour le rendre optimal à mon niveau mais je sais que c'est pas optimal et d'ailleurs c'est pas ce que je dis de faire pour être le plus optimal en santé moi c'est souvent un discours que j'entends des vegans qui sont quand même assez réfléchis ouais ouais je connais pas bien les aspects politiques etc mais c'est vrai qu'il y a toute cette partie là bon grosso modo tout à l'heure tu parlais du régime méditerranéen voilà je pense qu'il faut aussi rester dans les trucs simples c'est à dire que on n'a pas encore une fois je reprends le truc des blue zones où les gens font aucun effort tu peux pas de 6h du matin à 22h le soir analyser décortiquer tout ce que tu fais tout ce que tu manges comment tu respires est-ce que ton niveau de stress monte etc donc il faut avoir des idées simples des idées simples et basiques régime méditerranéen c'est super tu vois c'est que voilà l'huile d'olive ça va être plus intéressant que le beurre dans manger des légumineuses manger des noix manger des petits poissons bleus là des macros des sardines voilà manger un peu plus de fruits et de légumes c'est des trucs que beaucoup beaucoup de gens font mais mais pas la majorité des gens parce qu'ils sont pris dans des dans des trucs qui font que on n'a pas le temps on achète les plats c'est vrai que les plats cuisinés etc mais évidemment si on en mange de temps en temps ça ne va jamais tuer personne mais l'idée c'est d'améliorer un petit peu ça effectivement on a la chance d'avoir le régime méditerranéen qui est tout à fait accessible en France et qui est peu contraignant voilà par exemple tu sais que si on avait isolé un aliment dans les études scientifiques le seul aliment qui est corrélé associé à la longévité dans le monde entier c'est la consommation de légumineuses c'est le seul paramètre que l'on retrouve c'est à dire que manger de la viande manger pas de viande boire d'alcool pas de boire d'alcool etc le seul truc qui fait une vraie différence sur la longévité comme paramètre associé c'est la consommation de légumineuses lentilles, pois chiches etc donc ça voilà c'est bon je recommande d'en manger j'en mange moi-même il y a aussi des études qui montrent que les gens ça peut engendrer un peu certains inconforts les personnes qui les digèrent mal mais apparemment souvent ils sont trempés quand t'achètes des pois chiches souvent ils sont dans des bocaux alors s'ils sont secs de toute façon tu les fais tremper tu vas pas les manger comme ça mais sinon ils sont dans des bocaux ils trempent déjà les lentilles aussi généralement ils trempent déjà et en fait souvent l'inconfort digestif ça passe au bout de quelques semaines après l'avoir consommé on s'habitue il y a le microbiote etc donc ça devient plus digeste assez rapidement quand on en consomme régulièrement donc ouais le régime méditerranéen c'est super il faut garder des idées simples en tout cas les trucs toutes les données scientifiques tu trouveras jamais une étude qui m'a montré que le régime méditerranéen est un régime défavorable pour la santé vraiment c'est un truc quasiment 100% du temps où il y a des études sur le régime méditerranéen on va trouver des des effets bénéfiques bon le régime méditerranéen on t'a rappelé ce que c'était tout à l'heure donc une alimentation variée assez riche en légumes des fruits des oléagineux des légumineuses il y a une consommation voilà alors pour revenir au blue zone tu vois il n'y a aucune de ces blue zones où les gens sont végétariens ils mangent de la viande ils mangent de la viande mais pas de façon en revanche pas de façon excessive c'est à dire ça va être plutôt un accompagnement pas forcément pas tous les jours de façon un peu moins fréquente et plutôt des petites quantités en accompagnement d'un plat tu vois genre pour aromatiser un plat un petit peu de viande pas vraiment gros truc gros steak qui sera la composition du menu bon j'ai fait deux épisodes que je recommande sur la nutrition nutrition alimentation c'est avec Denis Richer et Anthony Berthoud qui sont quand même deux pontes de la nutrition en France qu'est-ce qu'ils disaient que j'ai fait dans l'année oh tu sais qu'ils ont eu le temps de dire pas mal de choses pas mal de choses oui non mais il y a pas il y a pas mal de choses qui sont intéressantes notamment sur les gènes aussi tu vois en fonction de tes de tes prédispositions c'est avec Anthony on a parlé beaucoup de ça évidemment avec Denis c'était plutôt la qualité la qualité les calories la nutrition du futur elle sera elle sera elle sera complètement complètement personnalisée ça c'est certain là c'est des trucs qui s'appliquent de façon générale mais évidemment si on a des pathologies particulières etc on peut faire des moi je vis à moitié en Espagne de façon très simple en Espagne et c'est moins ça qu'un peu je reproche en France c'est pas évident à faire ça j'ai fait un bilan alors ça m'a coûté attends je te dise pas de connerie 200 euros donc c'est pas donné mais c'est pas non plus inaccessible et c'est une fois dans la vie une prise de sang avec toute une batterie il m'a sorti 80 pages de bilan génétique sur les prédispositions à développer du diabète avec le gène à peau tout ça toute une batterie de tests ils testent toute une batterie de trucs ça s'appelle c'était le bilan analyse qu'on s'appelait personnalisé avancé perso test bilan avancé personnel nutritionnel donc il y avait tous les trucs nutritionnels statistiques les vitamines biologiques qui étaient mesurés mais également tout un truc génétique sur mes prédispositions personnelles moi par exemple j'ai une prédisposition génétique à développer de l'hypertension j'en ai pas dans ma famille mais tu vois j'ai cette prédisposition génétique donc je fais un peu plus d'attention maintenant au sel etc ça c'est pas ce type de médecine en France c'est pas moi je l'ai fait honnêtement j'ai vu la pub à côté de chez moi dans un laboratoire je suis rentré j'ai fait la prise de sang comme ça c'est plus compliqué à faire ça en France tu vois tu trouves un des labos qui font ça mais il faut les chercher c'est pas il faut envoyer tes échantillons je sais pas où c'est pas si évident de faire ça oui c'est un peu la médecine fonctionnelle d'aujourd'hui qui est pas dans le soigner la maladie mais qui est dans les chercher les données puis aller corriger alors il faut que je fasse un podcast ça fait longtemps qu'on me le demande avec le docteur Georges Mouton donc il va finir par arriver tu le ferais désirer ? non alors même pas parce que pour être complètement honnête je l'ai pas encore contacté ça fait longtemps que j'ai envie de l'inviter j'ai pas encore fait le premier contact j'ai des gens qui peuvent même me mettre en contact je sais que je peux directement aussi lui écrire je l'ai pas encore fait mais je vais le faire sur la médecine fonctionnelle ouais ouais c'est passionnant ça va être top bon alors c'est vrai vachement intéressant moi ce que je retiens beaucoup aussi là c'est sur cette question d'environnement que l'environnement que tu te crées finalement va gouverner le comportement c'est ça tu vois on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente c'est ça ça rejoint ça c'est d'adapter ça en disant qu'on est la moyenne des 5 environnements dans lesquels on se place quoi c'est exactement ça je pense que l'idée c'est de et c'est vraiment la leçon des Blue Zones c'est d'adapter son environnement et alors Dan Butner l'auteur des Blue Zones le journaliste il a une formule en anglais pour ça il dit comment il dit ça make the healthy choice the easy choice c'est-à-dire fait le choix santé le choix facile le truc par défaut et alors si je veux multiplier un peu les illustrations de ça c'est par exemple sur la sédentarité à Okinawa ils ont très peu de meubles donc ils s'assoient par terre ils mangent par terre c'est idiot oui mais ça fait que t'as des gens 80 ans 20 fois par jour ils s'assoient ils se mettent par terre ils se relèvent qui fait ça aujourd'hui les squats voilà ils font des squats ils font du sport mais sans s'en rendre compte ils se disent pas tiens je vais mettre mon jogging je vais faire du sport non c'est le quotidien qui en Sardaigne les gens qui vivent longtemps en bonne santé habitent dans des villages en pente et pour aller pour aller voir le voisin pour aller à la boulangerie et tout ils marchent des côtes comme ça sur lesquelles toi au moins on serait peut-être ressoufflé et ben papy 75 ans il monte il a fait ça depuis qu'il est né etc il a aucun effort à faire c'est comme ça alors est-ce qu'il faut est-ce qu'on a tous envie de déménager à Okinawa en Sardaigne on peut pas tous on a pas tous le luxe de faire des podcasts à Bali mais ouais ben alors tu sais quoi c'est un mauvais c'est un mauvais exemple Bali est un mauvais est un mauvais exemple pour ça parce que ici il n'y a quasiment il n'y a pas de trottoir il n'y a quasiment aucun endroit où tu peux marcher où tu peux faire des balades alors attention attention à Bali en tout cas dans la région un peu plus touristique qui est Sémignac Tchangou tout ça toute cette zone là c'est très difficile tout le monde se balade en scooter visiblement de ce qu'on m'a rapporté les Indonésiens ils supportent pas marcher ils aiment pas du tout marcher donc même pour des trajets de 200 mètres ils vont prendre un scooter il n'y a pas de trottoir c'est très compliqué ici de venir faire son cardio ou son cardio d'être dans une zone 2 tu vois comment on appelle ça la zone 2 de se balader ou alors il faut s'expatrier un petit peu plus loin dans les montagnes et là dans ce cas là oui tu vois et attends et je rebondis juste sur ça je vais peut-être faire gueuler du monde mais c'est moi j'aime bien prendre la défense d'un peu tout le monde quand les propos semblent bons c'est j'imagine que tu vois qui est Thierry Casasnovas qui a été critiqué pour beaucoup de choses mais qui a été encensé pour d'autres qui a dit qui a toujours dit que justement ça le fait d'être de marcher de faire son petit alors c'est pas se faire son jogging de se déplacer d'un point à un point B dans les graviers de faire son potager de faire tout ça ça a participé grandement moi je pense qu'à une époque on l'a pris un peu pour en fou pour en écerveler sur ces propos là mais c'est ça rejoint exactement ce que tu dis en effet biologiquement en effet pour bouger quand tu regardes certaines et on est tributaire dans son environnement moi je me suis occupé un moment de pas mal de patientes qui venaient du Koweït en obésité mais il fait 60 degrés il n'y a pas de trottoir enfin les villes sont conçues comme les villes américaines donc tout se fait en bagnole donc elles ne marchent pas est-ce que ça fait d'elles voilà donc elles sont obèses parce qu'elles sont tributaires de leur environnement parce qu'aujourd'hui elles n'ont plus le mode d'alimentation qu'avaient leurs aînés donc elles ont une alimentation moderne elles ne marchent pas ils ne marchent pas et donc c'est un environnement qui est obésogène et de la même façon que l'obésité c'est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire etc et bien l'environnement il va être pourvoyeur de santé ou de problèmes de santé donc une des idées c'est d'essayer d'adapter son environnement alors encore une fois facile à dire tout le monde ne peut pas aller au boulot en vélo etc mais tout le monde peut déjà avoir conscience de ça c'est la première étape se dire tiens ok les 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 trucs du premier an on appelle ça les les résolutions ça ne fonctionne pas mais changer mon environnement ça fonctionne ok j'intègre ça qu'est-ce que je peux faire moi dans mon quotidien pour améliorer ça tu vois et c'est des trucs tout simples moi voilà depuis que alors je te donne mon exemple parce que voilà je suis médecin je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas partir je suis obligé d'habiter pas loin de la ville pour des raisons pratiques bon enfin voilà donc je suis tributaire de plein de trucs que je ne pourrais pas modifier comme toi comme tout le monde mais il y a plein de trucs qu'on peut modifier alors qu'est-ce que j'ai changé moi je te dis bon sur l'alimentation ça ça j'ai changé un petit peu ben tu vois par exemple ce que je te dis le truc du saladier de fruits je l'ai fait ça c'est idiot mais ce n'est pas idiot maintenant tu vois j'ai un gros scoop dans mon salon pour que ce soit joli j'achète des fruits et j'y voilà c'est des trucs passifs le mardi quand je consulte avant entre midi et deux je déjeunais avec mes associés ou comme ça au resto ben maintenant je m'achète un petit truc à manger et je me balade je me balade en ville je marche les escaliers c'est ces petits trucs là qui font que on peut améliorer et ça fonctionne puisque à partir du moment où c'est un processus qui après qui est automatique ben sans faire d'efforts on va se dépenser plus bouger plus on va perdre du poids on va améliorer son cholestérol on va diminuer son stress etc adapter son environnement c'est aussi adapter ses interactions sociales ça on a tu parlais tout à l'heure de l'adage là c'est vrai que les interactions sociales sont primordiales notamment quand on a l'âge avance on sait que dans ces spots là les aînés ils sont stimulés souvent les aînés ils vivent en famille ils sont pas dans les maisons de retraite ils sont stimulés ils ont un rôle actif à la société ils font quelque chose ils s'occupent des petits enfin ils font des choses qui les stimulent et qui les maintiennent ça c'est hyper important et ça ça concerne voilà le quatrième âge le troisième âge le quatrième âge en France c'est dans nos sociétés c'est vrai que les maisons de retraite etc ça c'est des problèmes épineux c'est pas évident c'est pas évident à les traiter mais dans l'idéal effectivement s'occuper de nos aînés et laisser plus qu'ils aient une place plus importante dans la société ça c'est vraiment un des grands axes qui améliorent la santé et l'espérance de vie en bonne santé on sait que quelqu'un qui est coupé du monde qui n'est pas stimulé va probablement décliner plus rapidement au niveau des fonctions cognitives et au niveau santé que quelqu'un qui est encore inclus qui a un rôle actif dans la société je suis 100% d'accord c'est vrai qu'après la question s'oppose d'un point de vue économique et politique est-ce qu'on a envie que les aînés vivent de plus en plus longtemps puisque il n'y a personne pour leur payer les retraites d'accord mais on n'aura plus leurs médicaments à payer tu sais que ça c'est un des sujets parce que tu blagues avec ça mais c'est hyper important en fait quand on regarde aussi les politiques de santé les politiques de santé probablement on se dit si les gens étaient plus longtemps vivraient plus longtemps ok il y a le problème des retraites mais la santé c'est un coût qui est si on raisonne en termes de société c'est un coût qui est phénoménal puisque il y a des gens tu fais bien d'en parler voilà c'est des gens qui sont malades malheureusement ils ne peuvent pas être productifs pour la société dans certains cas dans une certaine mesure si on parle comme ça si on utilise ces termes cette vision de la société parce qu'ils sont en incapacité etc les traitements coûtent très cher ça coûte probablement si on avait une politique de santé basée plus sur la prévention etc des gens en meilleure santé moins malades ben c'est pas du tout évident que ça coûterait plus cher à la société même si je vivais plus longtemps je pense même ce serait le contraire mais c'est difficile une vision de la santé c'est qu'il faudrait prendre en compte oui mais c'est en plus qui est économique ouais puis c'est une vision de la santé qui n'est pas du tout aujourd'hui les politiques de santé elles sont faites par des élus qui ont des mandats qui sont courts qui pensent un peu sur le court terme qui font appel à des comités d'experts etc mais on a peu de vision on a du mal à mener des politiques avec des visions à long terme et on est dans des trucs plus des échéances plus courtes donc c'est sûr que c'est des vœux pieux c'est pas évident de développer ça mais le fait qu'une société soit en meilleure santé même si elle vivait plus longtemps je pense que ce serait pas une société qui économiquement y perdrait moins pour le nom d'un économiste intéressant de voir sous ce prisme là ça a été longuement la question de est-ce qu'il faut continuer à faire monter le prix des clopes parce que ça fait payer est-ce qu'il faut rembourser non c'est pas rembourser est-ce qu'il faut interdire les clopes ou interdire ceci parce que ça crée du cancer mais en même temps ça paye les ceci c'est des questions qui sont très compliquées ouais c'est très compliqué effectivement il faudrait demander à des spécialistes à des économistes et tout mais en tout cas je pense que voilà les retraites et puis par les retraites alors si la parce que diminuer le travail c'est une chose et je comprends mais à partir du moment si la vie elle est plus longue en bonne santé et on se sent mieux en fait il faut pas imaginer que l'espérance de vie c'est quelque chose qu'on rajouterait après c'est toujours la même chose mais qui est étirée plus longtemps donc si si dans x années on est à 70 ans comme on est à 50 aujourd'hui moi je trouverais ça chouette mais je trouverais ce serait normal et on aurait envie de nous-mêmes peut-être travailler un petit peu plus si le travail effectivement c'est un travail qui est pas c'est pas c'est pas un travail d'aliénation si c'est un travail qui est épanouissant je pense qu'on voit beaucoup de gens qui sont les personnes qui sont passionnées par leur travail je prends l'exemple de ce que je connais les chirurgiens quand ils sont en bonne santé ils continuent à travailler un peu plus longtemps jusqu'à 70 ans ou tout souvent jusqu'à qu'ils tremblent trop mais bon ouais c'est des questions après ça dépasse ça dépasse le cadre de la médecine pour aller sur la politique mais c'est vrai qu'une société en meilleure santé je suis pas sûr que ce soit moins performant économiquement qu'une société où on a des retraites plus courtes parce que les gens sont malades je sais pas si toi demain t'étais propulsé comme ça ministre de la santé que t'avais carte blanche quels sont les changements immédiats que tu ferais alors ça c'est une question je me suis jamais posée parce que je pense que ça arrivera pas mais si j'étais ministre de la santé alors attends je vais essayer de dire pas un truc débile parce que j'imagine quand on est ministre de la santé on a une vision qui est toute autre parce qu'on doit être dans un truc on doit recevoir des pressions je pense que c'est hyper intéressant si j'étais ministre de la santé je pense que ce serait un truc déjà au niveau de la pratique à l'école tu vois je sais que par exemple je veux pas dire de connerie mais je crois que s'il y a des auditeurs qui ont grandi en Allemagne je pense qu'en Allemagne ils sont moins de cours moins de cours assis au bureau ils ont beaucoup plus d'activités physiques pas forcément que sportives mais d'activités physiques dans l'après-midi les collégiens les écoliers etc ça je vois ça d'un bon oeil tu vois parce qu'il y a aussi évidemment on peut changer il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de l'enfance et dans sa famille on est on est voilà on a ses parents mais je pense que si l'école arrivait à donner une information à faire une éducation santé différente plus voilà sur l'alimentation sur l'activité physique sur on en a pas parlé aussi mais sur sur ce que c'est que le stress le sommeil etc tous ces trucs là peut-être quelque chose comme ça donc je dirais pour répondre à ta question je mettrais moins de cours aux écoliers aux collégiens moins de cours dans la journée ils finiraient plus tôt et ils auraient plus de pratiques physiques sportives des trucs moins sédentaires voilà un peu comme je crois que c'est fait en Allemagne au Danemark mais bon je suis pas très je suis pas très calé j'attends je vais pas dire de conneries mais voilà c'est la première idée qui vient peut-être que dans 5 minutes j'en aurai une plus brillante ça prend du sens mais c'est pas c'est pas con ok très bien alors passons un peu sur les sujets peut-être un petit peu plus croustillants même si tout ça était très intéressant parce qu'on prend du recul les conseils un peu généralistes et en même temps qui sont de bon sens c'est génial je m'étais quand même noté pas mal de petites choses on aura pas le temps de revenir sur tout c'est la beauté de la chose néanmoins il y avait quand même une question que je voulais te poser toi en tant que médecin chirurgien esthétique comment ça se manifeste je trouve ça assez fascinant comment ça se manifeste la vieillesse sur un visage est-ce que c'est uniquement la gravité c'est quelque chose je sais pas si j'ai un il y a plein de choses si j'ai une une névrose par rapport à ça mais j'ai adoré à mon donné ça m'est un peu passé mais pendant plusieurs mois j'adorais regarder observer comment la vieillesse pouvait se manifester chez les gens et j'ai essayé de savoir est-ce que c'est le nez qui tombe est-ce que c'est la peau avec la gravité est-ce que c'est qu'une question de gravité finalement si la gravité n'existait pas est-ce qu'en fait on paraîtrait tous beaucoup plus jeunes à 60 ans tu vois et j'en suis arrivé à une conclusion et puis ensuite je vais te laisser délibérer sur ça que finalement la perte d'élasticité des tissus manque de collagène manque de fibres élastiques avec la gravité faisait que tout fondait tout venait se fondre par le bas et c'était ça qu'on percevait comme des signes de vieillesse et qu'en faisant la moyenne de tous les visages et la moyenne de tout ce qu'on avait vu on était capable plus ou moins d'identifier que tiens il doit être dans sa vingtaine tiens il doit être dans sa quarantaine par cet aspect voilà maintenant je te laisse c'est loin d'être bête mais il y a beaucoup plus que ça déjà pour en revenir à la gravité tous les gens qui ont plus de 40 ans peuvent faire un lifting instantané prenez un miroir vous vous couchez à l'horizontale vous vous regardez comme ça vous verrez qu'il n'y a plus une ride juste en étant couché sur le dos c'est parce que d'ailleurs les quarantenaires et les cinquantenaires se prennent très souvent en selfie comme ceci pour venir c'est quelque chose que j'ai remarqué ou alors c'est peut-être ceux qui ont fait la remarque je vais prendre le selfie comme ça comme ça je vais lisser ma peau je monte avec le téléphone vers le haut c'est vrai c'est vrai il y a plein de phénomènes pourquoi un visage il y a plein de trucs il faut savoir que tous les tissus on va dire fondent un peu d'une façon différente par exemple au niveau osseux on a une résorption osseuse c'est à dire que les os sont moins saillants notamment ce qu'on appelle l'os alvéolaire au niveau de la mâchoire tout autour des dents on a un peu moins d'os c'est pour ça qu'en fait les personnes âgées quand elles n'ont plus leur dentier et on a cette résorption osseuse qui se fait un petit peu partout au niveau du visage on a si on prend plan par plan une fonte des tissus graisseux tu regardes un bébé c'est tout rond toujours flu et une personne âgée en fin de bivet beaucoup plus décharnée et donc cette fonte des tissus osseux graisseux on a des bouts de graisse des zones de bouts de graisse sur le visage qui fondent donc au niveau des pommettes au niveau de la joue au niveau de la tempe etc et du coup on a des zones qui sont initialement convexes rebondies et lumineuses qui deviennent creuses concaves et qui prennent des ombres au lieu de la lumière donc en fait on a une apparition d'ombre des endroits où on avait de la lumière on a le fait que les zones graisseuses je te remercie d'avance pour les explications parce que je trouve ça génial vraiment merci avec plaisir de compréhension on a une squelettisation du visage c'est à dire que je reprends l'exemple d'une baie un bébé c'est tout rond il n'y a aucun angle quand on vieillit l'atrophie des tissus graisseux fait que on voit des rebords osseux apparaître et tu regarderas sur les personnes très âgées on voit par exemple l'arcade zigomatique se définir on voit les tentes se creuser donc on revoit un petit peu les reliefs du crâne la squelettisation c'est le fait de voir apparaître les reliefs osseux sous la peau et donc on voit de plus en plus la graisse fond et ça se manifeste par des ombres et des angles qui apparaissent le front qui était bien rond il devient plat les tempes elles se creusent on a ici ce qu'on appelle la vallée des larmes qui se fonde donc on a parlé de la résorption osseuse on a parlé de la fonte des tissus graisseux au niveau musculaire on perd la décontraction basale c'est à dire que quand on est jeune quand on ne fait pas de mimique tous les muscles ils sont décontractés quand on vieillit les muscles ils restent contractés tout le temps c'est pour ça qu'on a la première cause de ride c'est ça le ride du lion le tonus musculaire on a toujours une espèce de contraction de base qui fait qu'on a toujours une espèce de mimique qui apparaît et ça c'est la première cause des rides puis vient après ce qu'on appelle la fracture dermique ça c'est des transformations au sein même de la peau qui font que la peau tu l'as dit elle perdait en élasticité etc et là les rides apparaissent donc le muscle il devient plus tonique même au repos donc on a plus de voilà cet aspect risqué donc ça c'est la première source de rides c'est ce qu'on appelle les rides d'expression et puis après donc au niveau de la peau et bien se crée un affinement de la peau une création de rides les tâches c'est hyper important c'est hyper important quand on perçoit les premières causes qui font remarquer un visage qui vit c'est l'hétérogénéité de la peau la présence de tâches les tâches de soleil tu sais ça quand t'es jeune t'en as pas et quand tu vit t'as des tâches qui apparaissent donc les rides les tâches je peux te couper 30 secondes sur la tonicité des muscles du visage est-ce qu'on peut s'imaginer que des massages faciaux réguliers permettraient d'empêcher cette hyper tonification des muscles du visage ça peut un petit peu ça peut un petit peu les décontracter les mettre au repos de façon temporaire quelques heures mais en le pratiquant régulièrement ouais on peut imaginer que alors il n'y a pas de résultats scientifiques bien démontré mais il est pertinent de penser que le fait de masser régulièrement son visage ça permet de mettre ses muscles au repos de façon voilà on peut pas en obtenir des miracles mais c'est probablement positif c'est quand on fait le fameux botox c'est ça la toxine botulinique c'est une toxine qui va sélectivement mettre certains muscles au repos et ça enlève les rides tu vois c'est ça le botox d'accord ouais ça anesthésie ça ça les endort partiellement et temporairement en fait ça les relâche en jouant sur les synapses etc ceux qui ont un peu abusé du coup ils n'ont plus d'expression parce qu'ils n'arrivent plus à contracter les muscles de l'expression voilà si c'est trop dosé il n'y a plus aucune expression mais du coup il n'y a plus aucune ride tu vois donc ça signe bien en fait que ce sont les muscles qui créent ces rides et l'acide hyaluronique lui ça va combler effacer les rides ces volumateurs donc ça c'est plutôt les rides qui sont des rides de fracture dermique quand la peau est abîmée ou pour recréer des volumes ça c'est de l'acide hyaluronique qui est un filler un produit de comblement qui va avoir ce rôle donc tu vois le botox ça va jouer sur le muscle et la contraction musculaire en injection en injection uniquement parce que si on applique les crèmes à l'acide hyaluronique c'est des conneries ou ça marche ? ça c'est un peu des conneries l'acide hyaluronique en skin care c'est un humectant ça va un peu hydrater la peau mais c'est pas il n'y a rien de révolutionnaire dedans disons qu'ils surfent sur l'aspect alors qu'en injection ben oui en injection c'est des effets qui peuvent être super comme moches mais en tout cas c'est des effets qui sont très très visibles en appliquer sur la peau c'est bon c'est pas c'est pas terrible c'est pas c'est pas c'est pas incroyable il y a bien mieux pour appliquer sur la peau non non c'est intéressant et alors est-ce qu'il y a aussi une espèce de fonte musculaire j'ai souvent entendu que le fait de régulièrement par exemple faire des grimaces tu vois pour continuer à entraîner les muscles du visage le platisma aussi ouais c'est ça qui peut du coup permettre de garder tonique et bien en fait sur le visage sur le visage les muscles c'est pas comme c'est pas les muscles ce qu'on appelle le SMAS le système musculo-poneurotique superficiel du visage les muscles de la mimique c'est pas les mêmes muscles que le corps ça marche pas pareil donc quand on vieillit les biceps ils deviennent tout mous ils flasquent et ils tombent sur le visage c'est pas comme ça ce qui tombe ça va être la peau et les tissus sous-cutanés les muscles eux ils vont garder parce qu'on peut pas trop à part les massétaires mais c'est pas pareil c'est le système masticateur mais les muscles des expressions c'est pas des muscles qu'on peut tonifier ou pas ça faire la musculation du visage ça c'est vous savez les trucs on voit des tutos et tout ça c'est bullshit on peut pas vraiment les muscler connerie ça ça c'est la connerie mais tous ces trucs là en travaillant en contractant le platysma par exemple est-ce que tu vas pas entretenir les fascias c'est le platysma les cordes platysmales les personnes âgées qui ont le platysma alors souvent ça peut être la peau mais quand c'est le platysma qu'on voit c'est parce qu'il est trop contracté en vieillissant il se contracte trop donc on fait du botox là sur les cordes platysmales et ça l'enlève ça sert à rien de faire des grimaces on peut pas renforcer si tu veux non on peut pas sur le visage on peut pas se renforcer musculairement comme sur le corps tu vois si tu fais des exercices abdominaux tu vas renforcer ta sangle musculaire ça va te maintenir ton ventre etc cette conception cette vision elle marche pas on peut pas sur le visage malheureusement parce que les muscles sur le visage se crispent avec la vieillesse et c'est les tissus mous qui tombent la graisse qui fond et qui tombe la peau qui tombe tu casses un mythe pour le coup ah oui ça c'est des choses qui sont bien établies là pour le coup c'est des trucs sur lesquels on peut ne pas mettre de bémol du tout c'est vraiment comme ça que ça se passe et donc tous les exercices de renforcement musculaire qui sont hyper pertinents pour le corps ça ne s'applique pas au visage au visage ça va plutôt être plutôt justement au niveau musculaire plutôt la relaxation donc les massages ils peuvent être utiles là dessus mais il y a les laids il y a plein de trucs la botox ça en fait partie on voit pour le coup le botox il y a beaucoup de gens qui en ont peur ou qui n'aiment pas mais on ne peut pas dénier l'efficacité du botox quand on a un visage sur lequel on endort les muscles on voit bien que les rides elles s'estompent il n'y a pas photo donc voilà concernant la peau et bien elle on peut en prendre soin de l'intérieur et de l'extérieur donc de l'intérieur c'est évidemment par son mode de vie son alimentation le fait de ne pas fumer avoir une alimentation riche en fruits en légumes avec des antioxydants etc excuse-moi la pollution on sait aujourd'hui si la pollution a un rôle sur la rapidité de vieillissement sur la peau et sur l'organisme en général on sait que quand on est soumis à la pollution c'est mauvais pour la santé c'est mauvais pour la peau ça diminue l'espérance de vie et ça diminue la peau alors ce qu'on respire c'est difficile de le gérer pour la peau on arrive quand même à se protéger de la peau de la pollution notamment souvent c'est les sérums antioxydants qui permettent de se protéger la peau la vitamine C la vitamine E etc qui permettent de protéger un petit peu la peau de la pollution l'épiderme notamment il y a l'agression le plus grand facteur de vieillissement cuit année c'est le soleil donc il faut s'en protéger alors il y a toujours un débat autour du soleil parce que on a besoin de soleil pour le système immunitaire etc pour la vitamine D aussi voilà pour la vitamine D etc on ne peut pas vivre sans soleil mais les zones qui sont tout le temps exposées c'est à dire le visage et la pomme des mains pardon le dos des mains sont des zones quand même qu'il faut protéger parce qu'on voit il y a des effets bénéfiques en fait il y a des effets bénéfiques du soleil mais aujourd'hui ce que l'on voit c'est qu'il y a quand même une explosion du taux de cancer de la peau en lien avec l'exposition au soleil donc voilà on déménage beaucoup plus que le siècle dernier aujourd'hui il y a plein de Bretons qui vont habiter sur la côte sur la côte d'Azur qui ont beaucoup plus de soleil que leur phototype le permet etc donc il faut se protéger la peau quand même au niveau du visage etc et donc ça c'est un message parce que comme il y a des produits chimiques pas forcément sympas dans les protections solaires c'est un message qui a besoin d'être nuancé le problème aujourd'hui c'est que la nuance a du mal à passer surtout sur les réseaux sociaux évidemment quand on a un travail du bureau voilà tu le sais bien quand on habite dans le nord de la France et qu'on est en plein hiver et on n'est que dans la nuit et on ne sort quasiment pas de la journée c'est peut-être pas la peine de se tartiner d'écran solaire mais de façon générale quand même il faut se protéger du soleil régulièrement et quotidiennement quand on est dans des endroits où c'est assez lumineux et alors dans les crèmes anti-âge est-ce que tout est vraiment à jeter à la poubelle ou est-ce qu'il y a quand même du bon il y a des molécules qui perdent alors dans l'anti-âge il y a une molécule qui vraiment surpasse de très loin les autres c'est le rétinol le rétinol c'est la molécule donc c'est un dérivé de la vitamine A et c'est vraiment celle qui a été le plus étudiée et de très loin la plus efficace aujourd'hui il y en a d'autres mais qui n'arrivent pas encore à la cheville du rétinol le rétinol c'est un c'est un c'est une crème qu'on peut appliquer il faut l'appliquer le soir parce que c'est quelque chose qui est photosensible donc si on l'applique le matin la lumière va le détruire il sera plus efficace donc il faut l'appliquer souvent ça fait partie de la composition des crèmes de nuit c'est un produit qui peut être un peu irritant donc il faut trouver un pourcentage une concentration qui fait que vous pouvez tolérer parce que toutes les peaux ne tolèrent pas pareil mais c'est vraiment de très loin le plus efficace avec le plus d'études le plus de bénéfices démontrés sur les tâches les ridules etc donc c'est vraiment le rétinol c'est number one avec la protection solaire c'est quoi le mécanisme d'action ça garde la structure de la peau ouais il y en a plusieurs le rétinol honnêtement je ne saurais plus là t'expliquer les mécanismes métaboliques qui font que ça on va dire ça participe au renouvellement cellulaire au niveau de la peau donc pour la création de fibroblastes de fibres d'élastine de 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 toutes les cellules de la peau c'est voilà c'est un précurse c'est quelque chose qui va catalyser la ce renouvellement cellulaire qui va permettre aux cellules mortes aussi de partir qui va réguler un peu la production de mélanine donc contre les tâches ouais voilà c'est bon c'est hyper complexe je ne serai pas expert en chimie pour te décrire ça mais par contre sur son application clinique et ses et ses bénéfices sur la peau c'est vraiment de très loin ce qui détrône le reste ouais bah ok hyper intéressant et alors c'est ça que je voulais absolument te demander aussi je me suis dit j'ai failli l'oublier parce que je ne l'avais pas noté j'ai noté plein de trucs mais pas ça et là ça vient de me revenir et donc je vais te demander qu'est-ce que tu en penses de ces trucs qui ont circulé c'est des femmes que j'ai vues sur des réseaux où il y a eu même des mecs qui se sont fait brûler le visage à l'acide enfin je ne sais pas quel type d'acide c'est et en fait ça permet d'aller d'aller renouveler la peau mais vraiment en profondeur et pendant une dizaine de jours je veux dire on dirait c'est massacre à tronçonneuse comment ça s'appelle déjà ? c'est le peeling au phénol voilà le phénol exactement en fait il y a une technique d'exfoliation l'exfoliation c'est le fait de se séparer des cellules un peu mourantes de la peau pour renouveler la peau ce qu'on appelle donc ces techniques d'exfoliation donc il y a les techniques d'exfoliation mécaniques on va crater la peau on va dire et les techniques d'exfoliation chimiques qui consistent à brûler la peau de façon contrôlée de façon à l'obligée à se renouveler donc il y a les peelings il y a plein de types de peelings il y a des peelings légers des peelings moyens et des peelings forts le peeling phénol c'est le peeling le plus fort alors ça donne des résultats incroyables ça donne des résultats incroyables mais c'est évidemment le truc le plus invasif donc ça se réalise souvent sous anesthésie générale au bloc opératoire et on a une éviction sociale majeure pendant 3 semaines à 1 mois voilà donc on a une espèce de masque sur le visage parce que le peeling reste accroché ça brûle la peau c'est ignoble alors les peelings légers c'est des trucs que tu peux trouver en parapharmacie que tu te mets tout seul sur le visage tu vois c'est vraiment rien mais le peeling phénol c'est que certains médecins qui font ça très entraînés au bloc sous anesthésie et tout donc on part la technique elle est hyper invasive c'est plus invasive qu'un lifting mais ça marche j'avais vu une vidéo excuse moi j'avais vu une vidéo sur Facebook je crois passé un truc qui avait fait des millions de vues j'avais halluciné où c'était une femme qui faisait un peeling au phénol mais elle n'était pas du tout anesthésiée c'est à dire qu'il y a eu des moments où quand il lui a appliqué le truc sur la gueule elle tremblait de tout enfin je veux dire c'est genre elle vivait une torture et je m'étais dit mais non de Dieu non je sais pas ce que c'était non mais ça c'était une vidéo buzz non non ça se fait dans de bonnes conditions pour pas que ça fasse mal mais c'est vraiment un truc médical c'est vraiment un acte médical à part entière c'est un acte médical invasif c'est pas du tout rien par contre ça donne des résultats qui sont incroyables ce sont les résultats plus qu'une chirurgie plus qu'une chirurgie plus qu'un lifting etc et ça c'est pas dangereux je veux dire il n'y a pas de défait secondaire écoute alors ça on peut tout de suite lever le tabou il n'y a aucun geste médical qui n'est pas dangereux ou qui n'a pas d'effet secondaire ou de contraindication ou d'inconvénients il faut on peut avoir plein de problèmes avec tout le peeling au final ne fait pas exception donc dès qu'on rentre le doigt là-dedans dans la médecine esthétique la chirurgie esthétique il faut savoir qu'on a des avantages à en tirer mais il y a aussi des inconvénients potentiels des complications potentielles etc donc ça c'est vraiment le rôle du médecin d'en parler et aux patients aussi d'être éduqués de façon à pas le problème aujourd'hui c'est qu'on est dans une société où le risque on a beaucoup plus de beaucoup de mal à l'accepter donc on est dans une démarche un petit peu on va pas faire un acte souvent il y a un truc que l'on voit c'est que les gens qui font de la médecine la chirurgie esthétique comme c'est quelque chose qui paie c'est pas remboursé etc eux le considèrent dans leur esprit comme une prestation un peu commerciale au même titre que je sais pas moi je vais acheter un nouveau téléphone et quand il y a un problème ça tique un peu disons que le problème de la médecine la chirurgie esthétique c'est que ça reste de la médecine donc il y a des merdes parfois il y a des gags il y a des problèmes ça fait partie du quotidien des médecins de gérer ces petits problèmes le but étant de les minorer au maximum qu'ils soient le moins fréquents le moins graves possible mais voilà il y a toujours des risques le fait de faire quelque chose de payer de payer de ses propres deniers un acte quand il y a un problème c'est difficile pour les patients de vivre ça mais ouais ça fait partie ça fait partie des choses avant de se lancer auxquelles il faut bien réfléchir et si j'ai une complication et si j'ai une infection c'est rare heureusement quand c'est bien pratiqué mais ça fait partie de l'exercice du médecin c'est voilà ok et là donc le pining au phénol va faire en sorte que ça va renouvelle ouais ça renouvelle la peau ça la brûle ça renouvelle la peau ah oui il y a un pouce de façon superficielle je ne sais pas pourquoi les caméras font ça c'est même pas l'iPhone c'est quand tu fais ça des fois le pouce monte comme ça qu'une idée je ne sais pas si c'est le logiciel ou si ça vient de mon truc bah chez toi ça ne le fait pas ça ne le fait pas et ouais c'est une brûlure contrôlée de la peau qui est extrêmement spectaculaire qui est loin d'être anodine c'est vraiment un gros 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 truc mais par contre les résultats c'est quasi miraculeux regardez sur Google Images Billings Phenol Phenol c'est écrit P-H-E-N-O-L ouais c'est dingo par contre t'es une nouvelle peau quoi ouais t'es une nouvelle peau comme un serpent par contre attention on a une éviction sociale c'est du lourd c'est vraiment du lourd c'est une brûlure on a du recul derrière si oui même des mois après ça provoque des soucis il y a des soucis internes est-ce que le phénol aurait je sais pas moi intégré des parties du corps avec ça ouais ouais non non on a beaucoup de recul c'est pas quelque chose de dangereux sur le long terme il peut y avoir des complications ça peut brûler trop profondément ça peut affecter il peut y avoir des complications sur le moment mais avec le après on n'a pas de on n'a pas de soucis avec ça ok waouh et le collagène t'en penses quoi toi le collagène en supplémentation uniquement pour la peau pour l'anti-vieillissement de la peau le collagène bon il y a une grosse trend sur le collagène en ce moment c'est à la mode en supplémentation deux choses à dire il y a une très bonne tolérance c'est à dire que alors il n'y a pas un milliard d'études pour le collagène pour la peau il y en a une quinzaine une vingtaine toutes ces études ce sont des études d'esthétique entre guillemets donc ce ne sont pas des études d'une grande robustesse scientifique comme tout ce qui touche à l'esthétique et c'est normal on ne fait pas des études de centaines de milliers de patients pour une crème de la même façon que pour une chimiothérapie évidemment ce ne sont pas les mêmes enjeux et donc ce sont des études voilà d'auto-analyse les patients ils prennent un traitement au collagène ils trouvent que leur peau est mieux après on fait des photos ça a l'air un peu mieux bon c'est des études qui ne sont pas d'une grosse robustesse pour un scientifique pur d'ailleurs c'est ce que disent un petit peu les fameux les débunkers etc. sur ces trucs là néanmoins toutes les études qui existent elles concluent en faveur de bénéfices de collagène d'une supplémentation au collagène au niveau de la peau alors il faut que ce soit une supplémentation quand même qui soit assez conséquente je crois que c'est à partir de les effets à partir de 7,5 grammes par jour ou 10 grammes par jour je ne sais plus mais en tout cas c'est largement plus que les petites gélules il faut que ce soit forcément une supplémentation en poudre il faut que ce soit du collagène hydrolysé et on a des bénéfices alors ce n'est pas des bénéfices il n'y a rien de révolutionnaire en revanche on voit qu'on a une très bonne tolérance donc il n'y a pas d'effet secondaire donc voilà moi je ne prône pas le collagène mais je ne le déconseille pas non plus moi j'en ai un pot chez moi quand j'y pense j'en prends un petit peu c'est plutôt on va dire c'est plutôt dans le positif bon voilà il ne faut pas tout baser là-dessus on dirait que voilà s'il fallait raisonner en balance bénéfice-risque on peut clairement dire que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour la peau les articulations aussi vous savez ce n'est pas le même mais ça peut on a plutôt quand même voilà des effets bénéfiques aussi sur les douleurs articulaires les articulations et puis ça reste c'est une protéine alors il y a un truc qu'on entend beaucoup sur le collagène mais c'est toujours pareil c'est les débunkers et les physiologistes les mecs disaient oui mais le collagène ça ne peut pas fonctionner c'est une protéine vous la mangez elle est dégradée en acide aminé et ça revient à manger n'importe quoi tu l'as entendu des milliers de fois ça je l'ai entendu oui ça n'a aucun sens en fait quand on dit ça c'est comme la whey aussi c'est une protéine particulière pourtant on sait que si on veut prendre du muscle c'est mieux de prendre de la whey que de la protéine de pois chiches pourtant c'est quand même digéré de la même façon sous forme d'acide aminé etc donc ce n'est pas parce que c'est digéré sous la forme d'acide aminé que ça n'a pas d'effet est-ce que ça aurait plus d'effet que si on prenait 10 grammes d'une autre protéine on ne sait pas les études ne montrent pas ça elles montrent que si on en prend on a des effets sans pour autant expliquer le mécanisme la physiologie le métabolisme précis du collagène pris à ce moment là etc donc moi je suis un clinicien c'est-à-dire je suis médecin je vois des gens ça marche ça marche pas les études montrent que ça a l'air de marcher sur la peau donc voilà on ne le recommande pas après intellectualiser le processus en disant oui mais alors c'est dégradé donc ça ne peut pas marcher ça c'est des discours de mecs qui sont dans les articles et dans les laboratoires mais pas qu'ils s'occupent des gens pas assez sur le terrain c'est souvent ce qu'on leur reproche d'ailleurs ok et hormis le botox l'acide hyaluronique est-ce qu'il y a d'autres choses en chirurgie notamment en esthétique qui permettent qui sont invasives pour le coup qui permettent de rajeunir de faire paraître plus jeune de faire paraître plus en forme bah les chirurgies les chirurgies les paupières des lifting etc les lipomodlages alors tout à l'heure on a dit en fait grosso modo regarde les implants aussi les implants de cheveux non non les petits implants dans les vidéos de chirurgie les mecs qui expliquent qu'il y a possiblement un petit implant de graisse au niveau la greffe les greffes adipocitaires l'arcade les lipophilings bah tu sais tout à l'heure on a dit que la peau elle se détendait et la graisse est fondée bah en fait on fait exactement ça on rétablit les volumes voilà on remplace donc on remet des volumes donc c'est soit l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique c'est un protéoglycane qu'on a naturellement dans notre matrice extracellulaire ça fait partie du corps on en a plein dans la peau et donc là il est fabriqué en laboratoire on l'injecte bon c'est un truc inerte il peut y avoir des réactions autoïmunes grosso modo c'est un truc de remplissage mais on peut le faire également avec de la graisse avec sa propre graisse c'est un lipomodelage on prend de la graisse je sais pas moi sur le ventre sur la face interne du genou avec une espèce de canule greffe adipocitaire une greffe de cellules graisseuses par exemple pour reconstruire une pommette qui a fondu avec l'âge tu vois je dis ça regarde là je te vois je vois que t'as une vallée des larmes qui est un peu marquée t'as une espèce d'ombre là c'est probablement la lumière mais probablement c'est la lumière voilà c'est la lumière c'est que la lumière mais quand tu avais alors qu'elle vient de face donc déjà c'est inquiétant mais tu vois quand t'avais 19 ans peut-être que cette ombre en fait elle était un peu plus remplie et donc en fait on peut prendre un peu de graisse pour re-remplir restaurer les volumes du visage ça on peut le faire sur les pommettes sur les tempes sur le front sur le menton donc ça c'est la restauration des volumes donc soit la greffe de graisse autologue sa propre graisse c'est pas la graisse de canard c'est sa propre graisse c'est parce qu'il y a des zones où ça s'accumule et des zones où ça fond et après sinon c'est les techniques médicales pour retendre la peau pour retendre la peau il y a des techniques invasives c'est la chirurgie on fait des cicatrices on découpe on retend on retend les muscles on retend les peaux on en enlève on enlève l'excès mais ça laisse forcément des cicatrices cicatrices égale scalpel égale chirurgie et il y a les techniques médicales donc non chirurgicales qui vont renouveler qui vont relancer le renouvellement cellulaire qui vont améliorer la qualité de la peau c'est les machines alors il y en a plein il y a la radiofréquence le IFU les ultrasons les LED il y a plein de machines non invasives avec des appareils avec des applicateurs et tout qui sont censés redensifier la peau etc résultat beaucoup moins marqué que la chirurgie mais beaucoup moins invasif pas de cicatrices etc il y a un truc un peu pernicieux dans cette histoire c'est que souvent les chirurgies qui sont faites pour rajeunir ou pour faire paraître plus jeune plus tu vieillis plus ça donne un effet inverse où quelques années après tu as le retour du bâton enfin je ne sais pas si vous avez vu la gueule de Madonna je n'aimerais pas l'avoir en face alors disons que l'excès le problème de l'antillage c'est que c'est ça c'est à dire que ok à la base c'est pour avoir l'air un peu plus jeune mais le temps continue à passer donc en fait on peut avoir certaines certaines pratiques un peu outrancières chez certains chez certains patients chez certains médecins qui font du too much il faut savoir que souvent ça en fait c'est un peu une perte de recul c'est à dire qu'on ne devient pas comme ça du jour au lendemain en fait c'est pas trop le temps qui passe c'est le fait de recommencer 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 voilà on injecte on injecte on injecte on injecte on injecte et en fait il y a des médecins qui sont mauvais qui n'ont pas l'oeil il y a des médecins qui sont peu consciencieux il y a des patients qui font du nomadisme médical non non mais là c'est assez ah ben je vais voir l'autre non mais c'est assez ben je vais voir l'autre bon ok je vous le fais enfin tu vois donc en fait et évidemment alors ça ça reprend c'est Zach Effron aussi il est pas dans le cas mais je pense que c'est privé ça reprend ce que tu disais au tout début Jérôme c'est que là c'est un énorme biais parce que quand toi t'es dans ton cabinet quand tu reçois une énorme star comme Madonna ou Zach Effron tu vois c'est pas évident d'être bien pratiqué comme avec monsieur ou madame tout le monde parce que t'as une star en face t'as une pression t'as une pression tu vas faire ce qu'il veut t'as envie qu'il soit content et donc bon et un énorme biais quand on voit les stars effectivement parce que les gens se disent mais attendez c'est quand même Madonna elle va pas voir le chirurgien elle va pas voir un nas elle va voir un bon chirurgien tu vois ce que je veux dire elle va pas voir le mec nas du quartier elle va voir c'est ce que tu dis le meilleur elle va voir le meilleur mais là la médecine dans certains cas tous les cas qui sont visibles comme ça c'est que c'est une médecine qui est mal pratiquée mais c'est un énorme biais c'est parce que c'est des stars qui souffrent de leur image les stars aussi c'est pas des gens normaux c'est à dire que c'est des gens qui vivent de leur image il faut imaginer la compétitivité t'imagines Madonna elle doit rester au top elle s'impose de rester au top depuis 30 ans 40 ans donc c'est des gens qui ont des vies c'est difficile de transposer ça va pas t'arriver tu vas pas te retrouver comme ça il y a un énorme souci enfin voilà il y a une pression psychologique même Michael Jackson je pense mais voilà j'adore sa musique mais le mec devait être complètement mais ça c'est les particularités des stars etc et puis ils souffrent beaucoup de leur image voilà il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de souffrance là-dedans donc ouais d'un peu de vue extérieur c'est sûr on a envie de c'est marrant on se manque un peu etc mais c'est sûr que c'est pas une bonne c'est pas une bonne c'est pas une bonne image de la chirurgie plastique c'est vrai que c'est moche on va pas dire tout le monde tout le monde trouve ça moche mais Zach Ephron surtout qu'il a 30 balais le gars non mais qu'est-ce qu'il a fait il y a Ryan Gosling je crois que c'est le dernier en date Ryan Gosling ah si regarde-le là je sais pas mets-le sur Google Actualité là je sais pas il s'est fait un peu injecter c'est pas très c'est pas terrible aïe 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 il a déconné attends regarde je suis sur Google Images donc amusons-nous enfin amusons-nous on ne se moque pas on rigole mais on ne se moque pas il disait ça à l'époque aux enfants de la télé ça c'est un montage on dirait Bogdanov là-dessus là il a fait des injections sur les pommettes ouais c'est ça c'est trop mais bon voilà encore une fois ça c'est des mais en fait tu sais c'est des stars donc c'est pas c'est pas transposable à tout le monde et puis non non bien sûr bien sûr mais c'est souvent ce qu'on retient c'est pour ça que j'en parle en fait alors c'est beaucoup de gens connaissent je pense ce qu'on appelle le biais de confirmation c'est-à-dire que si tu croises 100 personnes dans la rue et que t'en as 50 qui ont eu de la chirurgie ou de la médecine toutes les fois où c'est bien fait tu le verras pas en fait tu vas voir là une personne qui s'est mal fait les autres tu vas pas le voir et donc tu vas dire ah oui la chirurgie esthétique c'est ça et donc en fait on va avoir tendance c'est pas un biais de confirmation d'ailleurs je suis con c'est un biais de sélection je sais plus comment ça s'appelle je suis nul en stat c'est un biais de sélection enfin bon peu importe c'est qu'on a un biais qui fait que le cas particulier on va avoir l'impression que c'est la norme non non c'est pas du tout le cas et les people c'est vraiment c'est vraiment ça par excellence avec parce que par exemple je te prends tu sais à la télé tu dois avoir la médecine esthétique pas forcément les lifting mais les injections et tout je pense que c'est 99% des gens tout le monde le fait non mais là je le vois pas je suis d'accord tu vas en repérer tu vas en repérer un ou deux donc mais après effectivement de toute façon je vais pas essayer de défendre ça cette situation c'est pas joli ça ressemble à rien je sais pas comment non mais t'as raison de resituer de recontextualiser c'est pas parce que il y a voilà j'ai mis Madonna ou j'ai parlé de Zac Efron que ça y est il y en a deux et ça représente l'entièreté de la chirurgie esthétique qui serait en fait une catastrophe non je suis d'accord avec ça parce que le pendant inverse tu peux en voir certaines qui ont pas vie qui sont tu dis oh putain elle est magnifique pour son âge et tout genre Gillo etc c'est extraordinaire elle a rien eu mais peut-être qu'elle a eu peut-être qu'elle a eu de la chirurgie esthétique et c'est juste c'est boucher ça se voit pas et voilà tu sais pas et c'est jamais il y a quand même une épidémie c'est sur les lèvres alors je sais pas comment c'est en France ça fait longtemps ça fait un an et demi que j'ai pas mis les pieds donc peut-être que j'ai pas pu voir les tendances évoluer quand j'étais à Montréal je commençais à le voir mais c'était très léger ici à Bali alors je sais pas si c'est les russes il y a beaucoup de russes quand même mais sur les lèvres je sais pas si c'est du Botox qu'ils mettent mais enfin perso à 100% des cas je le capte il y a une petite démarcation entre la muqueuse et la peau c'est fatal tu vois quand c'est un tout petit peu boursouflé je le vois direct et j'ai l'impression que ça monte ça monte toutes les meufs se font ça alors il y en a beaucoup alors toutes non mais c'est vrai que les lèvres j'exagère en poil une des spécificités une des spécificités des lèvres c'est que on passe très brutalement de quelque chose de joli à quelque chose de très visible avec pas grand chose la goutte en trop fait qu'on a un joli résultat on passe à un truc ça se voit beaucoup etc c'est des canards avec un ami on se dit c'est un canard de profil et puis il y a une grosse réaction une variation inter-individuelle c'est à dire que des patientes qu'on injecte au niveau des lèvres on a vraiment le résultat qu'on a fait c'est à dire ce qu'on a injecté il y a des patientes qui ont des réactions qui gonflent vachement leur corps juste le fait de planter l'aiguille la fibrose elle fabrique de la cicatrice qui prend du volume dans la lèvre et du coup elles ont un résultat qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qui a été fait et ça malheureusement ça se voit souvent donc il y a des patientes qui sont injectées ça reste à vie alors que le produit part juste la fibrose engendrée par le truc il y a des patientes dans les bras elles ont les lèvres elles ont été injectées le produit dans les lèvres ça part vite l'acide hyaluronique c'est 3 à 6 mois il y a des patientes au bout de 3 à 4 ans elles ont encore le résultat parce que c'est l'acte lui-même qui a provoqué une réaction une cicatrice qui voilà un peu comme sur la peau qui partira pas ou qui partira dans quelques années pour le meilleur ou pour le pire des fois c'est top une fois je vois une patiente j'en ai mais j'ai arrivé une patiente avec une très jolie bouche je lui dis ah vous avez fait des injections elle fait ouais je l'ai fait ma bouche était toute fine je l'ai fait il y a 4-5 ans mais c'est toujours resté elle c'était très jolie mais des fois c'est le contraire des fois c'est le contraire la patiente je suis dégoûté ça devait partir c'est jamais parti c'est très gros encore une fois ça rejoint ce que je te disais c'est pas il faut bien se renseigner avant de toucher à son corps c'est évident il y a des avantages à avoir et il y a des inconvénients donc faire gaffe ok bon allez une dernière question pour clôturer pour emballer ensuite je vais te libérer ça fait un moment qu'on y est est-ce qu'il y a des moyens selon toi de rajeunir visuellement alors on est sur la visuelle on n'est pas tant sur l'interne on est sur l'externe non mais c'est très important on en a parlé pendant longtemps de l'environnement de la nutrition du sport de l'hygiène de vie c'est la base de tout bon on va considérer maintenant que ça c'est acquis d'un point de vue visuel est-ce que hors des techniques esthétiques comme on a mentionné est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour paraître plus jeune pour rajeunir pour avoir l'air plus jeune il y a l'attitude la posture la façon dont on va se vêtir tu vois ça c'est idiot mais ça joue beaucoup tu sais j'ai vu l'autre jour un truc sur les coupes de cheveux on voyait je sais pas des célébrités on leur mettait une coupe un peu de plus qu'ils faisaient mamie saisissant jusqu'au moment une coupe de cheveux surtout sur une femme bon parce que nous on a pas forcément des coupes aussi travaillées que les femmes parfois non il y a ça il y a qu'est-ce que je pourrais dire ouais pour paraître plus jeune et juste attends juste pour étayer ça je sais pas si tu connais la bande de Jackass si c'est ta génération ou même le groupe de Blink One E2 parce qu'ils sont revenus récemment Stivo par exemple tu vois il a vieilli tu vois de Jackass même les membres de Blink mais ils ont encore cette attitude tu vois il y a un truc où ça fait un peu des vieux jeunes tu vois ils ont l'attitude mais tu vois c'est un peu le truc mais tu sais Stivo je trouve qu'il est vraiment là-dedans bon il a tout c'est dans son refait je vois les dents ça joue pour beaucoup la peau mais bon être jeune tu sais c'est surtout dans sa tête il y a des personnes qui sont vieilles étant jeunes et des vieux qui sont jeunes tu le sais ça oui tout à fait Stivo je sais pas si tu te souviens de lui dans Jackass ouais tout à fait alors qu'est-ce qu'il a fait c'est vrai il est bien le menton il est bien c'est quelqu'un qui s'entretient je pense qu'il doit faire un peu de médecine esthétique il doit faire des injections je pense qu'il a des facettes il a refait ses dents parce qu'il a des dents de quelqu'un qui est à l'américaine il est bien il est frais après c'est vrai que l'attitude mais tu vois il doit avoir la cinquantaine mais avec l'attitude c'est vrai que ça le fait peut-être un peu reculer en termes ouais et puis on l'associe encore côté teenager ouais exactement il a exactement il a 49 ans tu vois ouais non mais il est bien mais le principal tu sais le principal je sais pas si c'est d'être jeune pour être jeune le principal c'est de d'être bien d'être en bonne santé le plus longtemps possible loin de la maladie toutes les personnes qui ont côtoyé des gens malades se diront c'est un capital la santé quand on a la chance de l'avoir essayer de le maintenir c'est vraiment un joyau on a voilà on a un passage de vie sur terre qui est court on en a un seul donc essayer de faire tout ce qui est en autre possible pour 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 le le maintenir l'apparence ira de pair avec encore une fois c'est des choses qui sont difficiles mais ça va de pair avec on peut rarement être beau et être se sentir beau quand on est en mauvaise santé ou quand on prend pas soin de soi ça c'est sûr que quand je vois des patients qui viennent pour faire d'un acte esthétique qui ont un mode de vie dégueulasse je les sermonne pendant une plombe je dis pas que je leur fais pas mais je les sermonne pour dire écoutez c'est quand même faisons les choses dans l'ordre ouais on est quand même dans de la névrose de société arrêtez de fumer déjà commencez par là et bon c'est trop dur on veut que ça aille vite on veut que ça soit facile c'est plus facile un petit coup de boucher mais voilà c'est ça c'est ça mais après bon moi voilà en tant que médecin tu vois je suis humaniste et je pense que les gens ils font du mieux avec les armes qu'ils ont les armes intellectuelles les armes voilà ils font de leur mieux l'important c'est l'information voilà s'appuyer sur des vraies informations parce qu'aujourd'hui on a une redondance d'informations avec du bullshit dans tous les sens et ça c'est affreux quoi parce qu'il n'y a rien de pire quoi à une époque on n'avait aucune information on n'avait pas accès à l'information maintenant on a des informations par voilà on s'est il y a eu plein de trucs humoristiques sur la nutrition il y a plein de créateurs de contenu qui faisaient ça un truc comme ça ils faisaient ouais à la fin ils arrivaient à la conclusion que même l'eau c'était dangereux je sais pas si tu sais ils disaient ils parlaient ouais manger des fruits et des légumes ah ouais mais il y a les lectines etc c'est le truc infini et en fait c'est ça c'est à dire qu'on a tellement d'informations avec des gens parfois qui veulent se démarquer en disant en faisant un peu du sens ça c'est tout en déformant la réalité qu'on arrive à donc il faut revenir aux basiques les basiques c'est des trucs qu'on sait mais déjà bien les faire franchement c'est top tu vois avoir une alimentation méditerranée prendre soin de son sommeil essayer de gérer son stress que ce soit par la méditation par le sport être moins sédentaire adapter son environnement tout ça c'est des trucs des trucs basiques bateau il n'y a pas de formule miracle les médicaments il y a plein de recherches actuellement sur les médicaments probablement dans le futur on aura des il y a plein de recherches très intéressantes sur les antidiabétiques oraux sur la rapamycine etc et puis le metformine le metformine c'est un antidiabétique il y a plein là il commence à faire des tests sur des gens non diabétiques oui oui la metformine c'est quelque chose qui stimule qui stimule le 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 fasting le fait d'être à jeun tu vois ça abaisse la glycémie un peu comme un peu comme quand on jeûne en fait ça s'y c'est des putain j'arrive pas trop à en penser je vais faire un peu d'endam c'est le fast mimicking tu vois ça mime le jeûne et donc ça active le le des 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 métaboliques tu sais le principe d'hormèse tu connais ça bien et apparemment ça peut ça pourrait avoir des effets bénéfiques pour la santé on voit qu'il y a les diabétiques qui prennent ça ils ont beaucoup moins de problèmes de santé cardiovasculaire de cancer que d'autres diabétiques et parfois même que certaines personnes non malades donc il y a plein de molécules comme ça la rapamycine enfin il y en a des dizaines bon tout ça c'est des voies de recherche Cloto aussi quand on démarre protéines Cloto qui auraient un sacré rôle il y a plein 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 de choses et ça c'est sur l'aspect médicamenteux ça va se développer avec l'intelligence artificielle ça va nous permettre de faire d'énormes progrès là-dedans probablement mais ça reste malgré tout le vieillissement c'est un processus tellement complexe il n'y aura pas une probablement pas un médicament miracle il y aura des médicaments qui pourront améliorer les choses des pilules la thérapie génique ça on travaille beaucoup dessus il y a des chercheurs super chercheurs à Montpellier qui travaillent là-dessus mais on sait depuis 2012 on sait reprogrammer génétiquement les cellules pour les faire rajeunir tu vois sur les travaux de de Sinclair etc mais c'est prodigieux il faut voir ce qu'ils font les mecs ils font des souris aveugles ils leur rendent la vue en faisant repousser le nerf optique c'est incroyable mais bon ça c'est pas pour tout de suite toujours est-il que avant de c'est celui qui a écrit pourquoi nous vieillissons à Sinclair il me semble il est un peu décrié dans le dans le milieu médical oui 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 il est décrié mais c'est le prof de génétique d'Harvard c'est pas non plus c'est pas non plus un branquignol c'est pas un pécno c'est pas un pifronin ouais lui attends attends remettons un tout petit peu peut-être qu'il part loin sur des trucs mais remettons les profs de génétique c'est pas non plus un fifre-là mais c'est pas le mec qui commente derrière youtube qui a écouté 3-4 podcasts ah non moi je sais lui il dit de la merde non non mais mais ouais voilà ce que je veux dire c'est que dans le futur même dans un futur assez proche je pense qu'il y aura quand même des toutes nouvelles voies thérapeutiques que ce soit sur la génétique sur le niveau médicamenteux l'intelligence artificielle c'est sûr ça va avoir un impact incroyable là-dessus sur la médecine de façon générale mais encore une fois tu vois l'exemple des zones bleues c'est vraiment aux antipodes de ça c'est des gens qui vivent perdus à la montagne qui vivent en hyper bonne santé hyper heureux jusqu'à pas d'âge je pense qu'on peut tu vois humainement on peut s'en inspirer ça coûte pas grand chose et je pense que voilà encore une fois la grande idée d'adapter son environnement désolé je reviens je suis un peu en boucle avec ça là-dessus mais c'est une idée forte je trouve non je sais pas ce que t'en penses tu vois t'avais déjà pensé à ça sous cette forme non enfin de la manière dont tu l'as verbalisé non c'est intéressant parce que là on en prend conscience et on le visualise directement tu vois donc on peut y trouver des solutions comme tu l'as dit c'est vrai que l'environnement mais on sait tous plus ou moins que l'environnement a un impact absolument formidable sur notre vie sur plein de choses d'un point de vue santé ou d'un point de vue un peu plus concret tu vois c'est vrai que on prend pas le temps des fois de vraiment jouer sur cet environnement là on l'a plus ou moins en arrière fond comme ça comme une espèce de fenêtre ouverte une fenêtre windows ouverte en arrière fond mais on l'a pas devant et on a l'impression de le remettre en premier plan c'est intéressant et ouais c'est intéressant parce qu'instinctivement et je m'étais jamais pareil avant d'avoir cette conception là on a instinctivement envie de jouer sur son comportement c'est à dire on va dire ah oui mais tiens il y a ça donc à partir de maintenant je me lève une demi heure plus tôt je vais faire du sport etc et donc le comportement je pense que c'est quelque chose sur le long terme c'est pas évident on peut évidemment il y a plein d'exemples mais je pense que jouer sur son environnement va être quelque chose de beaucoup plus productif et de façon passive bien sûr encore une fois je pense que les gens qui ont cette chance et ce capital santé très important ils font absolument aucun effort pour aucun effort c'est quelque chose qui se fait tout naturellement pour eux donc je pense c'est pas mal de pouvoir essayer d'adapter ça à soi de s'approprier ça à sa façon quoi sans pour autant partir vivre en Sardin comme ça oui mais on voit que le biohacking notamment commence à s'emparer de ça aussi tu vois les lumières bleues les techniques de lumière pour adapter l'environnement et je pense que c'est des outils qui vont probablement être on en est au prémis c'est quelque chose on s'intéressait pas encore une fois la conception de la médecine occidentale notamment s'intéressait pas à la santé en ces termes on raisonne pas comme ça disons que moi quand j'ai fait 13 ans à la faculté de médecine on apprenait pas à penser la santé de cette façon on apprenait que la santé c'était quand même une entité globale c'est pas juste le fait de pas être malade on apprenait que c'était un état de bien-être mental somatique etc mais on raisonne quand même en pathologie et en traitement des pathologies l'aspect ultra santé c'est à dire vraiment avoir une santé optimale soit pour être plus heureux pour être plus en forme etc on apprenait pas ça comme ça et c'est en train tu as tout à fait raison c'est en train d'émerger c'est déjà le cas aux Etats-Unis c'est en train d'arriver en France et puis c'est passionnant je pense tout à fait où c'est qu'on te retrouve si on a envie de te suivre t'es pas mal présent sur les réseaux tu fais des vidéos tu t'interviens tu fais des émissions on peut me trouver alors maintenant je suis un petit peu moins actif qu'avant il y a un bouquin qui est en cours et sinon on peut me trouver sur Instagram c'est là où je suis où je suis le plus à Docteur Lange t'as fait une émission avec Michel Cymes aussi je sais pas s'il est toujours d'actu avec Michel Cymes c'est pas la télé non c'est sur des sur les réseaux de Docteur Good le média de Michel Cymes ouais on sait que ça passe à la télé aussi non 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 ça passe sur Instagram Facebook Luc etc Michel qui est hyper lui sur le voilà comme il est au comité des Jeux Olympiques et tout qui est aussi un discours que bon voilà il a été décrié à un moment Michel sur le Covid etc mais il a un discours qui est vraiment que je trouve top sur lequel je suis à 100% sur la sédentarité le sport et tout comme il travaille pour le comité des JO il a un discours qui est vraiment au niveau médical qui est top là dessus parce que c'est vrai que clairement on bouge pas assez et le savoir c'est déjà la première clé pour pouvoir un peu modifier les choses il faut en avoir conscience après dire c'est une chose faire ça c'en est une autre mais il faut commencer par là et c'est pour le coup c'est quelque chose quand même qui peut être accessible à beaucoup de gens moi j'ai beaucoup on voit beaucoup il y a un créateur de contenu qui s'appelle Shams qui est un ancien obèse qui explique lui comment il a perdu du poids en marchant tout simplement enfin tu vois c'est passionnant en effet pour bouger donc voilà il faut on a beaucoup de nous malheureusement avons un mode de vie pour lequel on n'est pas fait être assis à un bureau toute la journée on n'est pas fait pour ça donc il ne faut pas accepter ça comme une norme il faut essayer de lutter un petit peu contre ça Frédéric Lange merci d'être venu sur ce podcast c'était un plaisir c'est passé à vitesse grand V voilà bon écoute reste avec moi 30 secondes je vais couper on va y avoir un privé merci à tous d'avoir suivi cet épisode je pense que vous l'avez autant kiffé que moi je l'ai kiffé parce que voilà on touche à tout là on touche à tout société, paraître, santé ça remet des pouces santé, longévité et puis technique et puis bon sens aussi donc c'est sympa d'aller naviguer dans tout ça si ça vous a plu il y a l'abonnement au podcast abonnez-vous sur Spotify abonnez-vous sur Apple abonnez-vous sur Youtube si vous voulez aussi laissez des commentaires laissez des étoiles et partagez cet épisode voilà partagez les épisodes si vous avez kiffé à 1, 2, 3 personnes de votre entourage sur Whatsapp par Messenger par Instagram peu importe ou même par Instagram en story vous identifiez le Dr Lange sur la story vous identifiez le compte biomécanique podcast comme ça nous on repartage comme ça on fait propager les discours comme ça nous on gagne des abonnés on gagne des vues et en même temps le message passe et peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois quelqu'un aura décidé de changer son environnement et ce podcast lui aura été utile voilà merci à tous à la semaine prochaine portez vous bien faites pas trop les cons ciao ciao